... Bonsoir à tous, à madame Karim, monsieur le ministre, chers intervenants, chers spectateurs, chers invités, nous sommes ravis de vous voir maintenant comme aujourd'hui pour débattre du thématique qu'est la décarbonation. Un sujet qui ne laisse pas indifférent les pouvoirs publics, encore moins les professionnels des secteurs concernés par les nouvelles mesures de l'Union européenne. Et surtout, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Mais quel rôle jouent les pouvoirs publics pour accompagner les entreprises exportatrices afin de faire face à cette réglementation ? Comment décarboner le secteur industriel ? Cette réglementation est-elle une contrainte ou une opportunité pour les entreprises marocaines ? Beaucoup de questions ce soir, mais aussi beaucoup de réponses. Et grâce à nos riches intervenants qui sont ici présents, grâce aussi à vos chers participants, nous allons répondre et nous allons débattre de ce sujet qui nous préoccupe tous. Je remercie infiniment que M. Fikreski a bien voulu modérer et animer cette table ronde. Personne n'ignore que M. Fikreski a fait beaucoup de choses pour le développement durable. Donc, il s'est proposé volontiers de faire la modération. Je le remercie en votre nom. Je remercie également nos sponsors, l'agence marocaine pour l'efficacité énergétique, Taka Morogou, la SONACI qui ont soutenu l'événement. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue et j'ai le plaisir d'inviter M. Riyad Nuslou, le ministre de l'Industrie et du Commerce, pour inaugurer cette conférence. Merci. Nous allons nous voir sur un thème ou concernant un thème qui nous tient tous à cœur. Alors, on se pose parfois des questions de savoir cette taxe carbone ou ce mécanisme d'ajustement carbone au fil scientifique, à quelle sauce on va être mangé ? Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on ne l'est pas ? Combien ça va nous coûter ? De combien ça va réduire la demande mondiale adressée au Maroc ? Combien d'emplois ça va nous coûter ? La bonne nouvelle, c'est que ça va créer un emploi. C'est que c'est une énorme opportunité pour nous. Alors pourquoi ? Vous allez me dire, on nous met des règles en plus, on nous met des barrières en plus, et vous venez nous mouvoir, optimiste comme vous êtes, vous nous dites, c'est une super opportunité pour le Maroc. Ben c'est très simple, ça élimine des concurrents, et pas des moindres. Ça élimine pas mal de concurrents qui n'ont pas les mêmes adoues connues. Alors vous allez me dire, oui, on a des adoues, mais on est un peu lent pour les transformer. On nous dit depuis des années qu'on a d'énergie renouvelable pas chère, mais nos industriels n'avouent pas cette énergie renouvelable. Vous nous dites depuis que vous êtes arrivé que vous allez avoir d'énergie renouvelable en moyenne tension, à des prix compétitifs, mais ça ne tient pas. Vous nous dites qu'on va gagner des parts de marché, mais ça ne vient pas. Et ben on les gagne ces parts de marché. Et vous voyez, vous allez voir aujourd'hui, et c'est pas un hasard, cette liste de sponsors qui est ici, à côté desquels je vais avoir le plaisir de m'asseoir, c'est pas un hasard d'abord s'ils sont tous pratiquement prêts. Parce que ce mécanisme d'ajustement carboneux frontières, malheureusement, ne concerne que 6 produits. Je dis malheureusement, parce que s'il en concernait plus, je gagnerais encore plus de parts de marché. Notre industrie se développe à une vitesse quasiment exponentielle. On a fait plus 35 ou plus 36% l'année dernière, en termes d'exportation. Vous allez me dire, c'est l'effet prix. C'est l'effet prix pour une seule matière, c'est les fertilisants. Tout le reste, c'est l'effet volé. On a une demande qui est particulièrement forte, qui est adressée à le pays, parce qu'on a les bons produits pour nos marchés civiques. Parce qu'on est proche, parce qu'on est agil, parce qu'on n'est pas gourmand, parce qu'on est compétitif, parce qu'on a un capital humain de grande qualité, quoi qu'on en dise. On me sort le Teams, le PIRS, le machin, le classement, l'éducation, on est dans les profondeurs. Mais croyez-moi, tous nos investisseurs sont super fiers de nos compétences. Paradoxalement, nos investisseurs étrangers sont un peu plus fiers de nos compétences que nos investisseurs locaux. C'est un paradoxe. On trouve le pourquoi du comment. On est souvent dur avec les autres, par exemple, quand on aime bien, on châtive bien. Mais encore une fois, ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, cet Inflation Reduction Act des Américains qui est encore plus puissant et plus important, la réaction des Européens à cet Inflation Reduction Act qui va prendre du temps, mais qui va se mettre en place, est la meilleure opportunité qu'il soit, qu'on ait si tenté qu'on sache jouer nos cartes au bon moment. au bon moment, ni trop tôt ni trop tard, avec la bonne force et avec l'intelligence. Donc on a une responsabilité aujourd'hui sur laquelle nous travaillons commodité par commodité pour faire en sorte que notre pays, grâce à cette opportunité, parce que c'est une opportunité, puisse changer de palier. L'enjeu d'aujourd'hui, c'est qu'on change de palier. C'est qu'on change de niveau de développement. C'est qu'on sorte, c'est une autoroute, pour sortir de la trappe des pays en voie de développement. C'est peut-être la seule qu'on ait. Dans cette période particulière, les 3 ans, 4 ans, 5 ans à venir, nous pouvons laisser à nos enfants les prémices d'un pays développé. Je dis bien les prémices d'un pays développé. On est, en termes de volume d'investissement, on passe d'investissement qui se comptait les plus gros qu'on avait, je parle dans l'industrie, je parle dans l'infrastructure, les plus gros qu'on avait, se comptait en centaines de millions d'euros. Là, aujourd'hui, on a une vingtaine de dossiers entre les mains qui commencent à dépasser les 2, 3, 10 milliards d'euros. Donc on est en train de changer d'échelle. Notre pays est en train de changer d'échelle. Jusqu'à présent, on a joué petit bras. Attention, on n'a pas les capacités pour faire passer l'électricité. Attention, il ne faut pas déséquilibrer le système. Le pari aujourd'hui, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'allonger le bras et commencer à frapper fort. Ne pas hésiter. Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur des sources de financement parce que tout bon projet trouve son financement. Les clients sont là. Ils nous attendent. Ils nous préfèrent dans le monde entier. Ils nous donnent des facilités. Ils nous ouvrent la voie, que ce soit les Américains ou les Européens, parce qu'on a signé avec un parc vert. Profitons-en. Merci. Merci. Merci, merci, monsieur le ministre de Nora Fauré. Donc, on devra bien l'agent d'emploi, investissement et continuité pour les rèves. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Merci. Merci. Monsieur le ministre, il nous a montré la voie. En tout cas, un grand merci à madame Mouria Ali d'avoir conçu cette belle rencontre qui, je le sais, est déjà très agréable et va être aussi utile par l'échange sur un sujet qui est extrêmement important et qui n'est pas uniquement un sujet où il y a des contraintes, mais il y a beaucoup d'opportunités. Donc, nous commençons déjà à voir vert par rapport à cette thématique. Merci pour l'optimisme qu'a toujours démontré, mais avec brillo, monsieur le ministre et ses équipes. Alors, je ne vais pas être très long. Donc, nous avons un programme qui est très riche et qui va être, j'espère, il va vous plaire. Donc, il y a un panel que je vais introduire tout à l'heure. Mais nous avons aussi la chance d'avoir avec nous aussi un grand-homme qui est Sehmed Arhou que j'ai eu la chance de connaître depuis le siècle dernier. Il est le président du Conseil de la concurrence, mais qui a un parcours extrêmement riche et ce parcours-là nous permettra de profiter de son regard après le panel, après le débat pour avoir une autre lecture. Sehmed Arhou, il a commencé par le ciel, parce qu'il était à la rame, ensuite il est parti dans la banque, ensuite l'industrie, ensuite il était en parallèle dans le Conseil économique, social et gouvernemental, ensuite il est revenu à la banque et maintenant il est dans le Conseil de la concurrence. Et sans son point de vue, sans regard, sa lecture, ce que nous avons échangé serait extrêmement utile. Alors, Sehmed Saïd Mouly, je t'invite à prendre la parole pour planter le décor. Faudra. Merci, si j'éclate, c'est avec grand plaisir, M. le ministre, M. le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, lorsqu'on parle de décarbonation, lorsqu'on parle d'environnement, lorsqu'on parle de développement durable, c'est toujours un grand plaisir et merci d'aller nous réunir aujourd'hui parce qu'il y a tout un volet combien important aujourd'hui pour notre pays. M. le ministre l'a bien dit, c'est contrainte ou opportunité, peut-être contrainte et opportunité, parce que oui, il y a des investissements à faire, il y a tous les secteurs qui sont concernés, mais je tiens à dire ici parce que nous avons la chance dans le pays d'avoir une stratégie nationale de développement durable. Nous avons la chance dans le pays qui a une vision royale pour les énergies renouvelables et les efficaces énergétiques. Et on en récolte les fruits aujourd'hui. C'est le problème de décarbonation. Si on dit que c'est un problème, ce ministre l'a bien dit, c'est une opportunité pour le pays parce qu'il y a un potentiel exceptionnel lié aux énergies renouvelables, mais il n'y a pas que ça. D'abord, c'est quoi décarboner ? Décarboner, c'est réduire tous les imprints pour l'industriel, mais même pour un particulier, même pour une ville, c'est réduire sa consommation d'énergie, donc réduire le gaspillage de l'eau, réduire les matières premières qui sont utilisées, réutiliser ses déchets, utiliser les énergies renouvelables et faire enfin de la compensation carbone quand il reste encore des émissions. Lorsqu'on fait tout ça, et nous avons des cas d'école dans notre pays, et je tiens à dire ici, bravo d'avoir réuni tout ce beau monde parce que les acteurs, c'est qui est là que je travaille sur la bagasse énergie avec la COSUMAR depuis très longtemps. Je crois que les différents acteurs aujourd'hui utilisent des énergies renouvelables et ce qui s'est passé avec la très haute tension dans notre pays est un exemple. Aujourd'hui, tous les grands consommateurs, le cimentier, l'acidérologie, les mines, l'ONCF, tous utilisent en priorité d'abord des énergies renouvelables propres et moins chères. Nous sommes dans un modèle économique. C'est pour ça que c'est une opportunité. Le modèle économique est là parce qu'il y a eu cette vision et on a pu développer des grands projets renouvelables qui ont montré leur intérêt et leur modèle économique. qui ont profité, c'est vrai. C'est le réseau électrique qui ont profité un petit peu. Mais lorsqu'on a ouvert le marché à la très haute tension, ce sont les industriels directement qui ont profité. Lorsque ça va s'ouvrir pour la moyenne tension et je crois qu'il faut encore plus pousser. Nous sommes dans un modèle qui montre qu'à montrer ses intérêts mais on a vu aussi ce qui se passe ailleurs dans le monde parce que ce côté décarbonation on pense beaucoup au centralisé et pas assez au décentralisé qui joue aussi son rôle et c'est pour ça que les lois doivent évoluer pour que le décentralisé joue pleinement son rôle. On l'a vu avec les temps solaires des industriels ils font le maximum mais ils voudraient en voir plus pour pouvoir non seulement produire plus et injecter le surplus sur le réseau mais aussi montrer c'est que ce modèle pour notre pays qui a eu une facture énergétique l'an dernier de 15 milliards de dollars au lieu de 8 l'an dernier on a vu ce qui s'est passé dans le monde on a vu les prix de l'énergie et c'est pour ça que c'est une opportunité pas seulement pour les entreprises c'est une opportunité pour notre pays. Je sais que j'ai quelques minutes encore mais ce qui se passe peut réellement faire que notre pays passe d'un modèle d'un pays importateur d'énergie grise un pays exportateur d'énergie verte je le dis je le répète je sais que le cluster hydrogène vert on s'y parlait tout à l'heure mais dans certains secteurs c'est l'énergie bien sûr toutes ces filières peuvent évoluer d'une telle façon dans notre pays pour être encore plus compétitifs non seulement au niveau national mais au niveau international M. le ministre a bien dit il ne faut pas en avoir peur parce que ce que nous faisons le potentiel que nous avons d'autres ne l'ont pas et en se comparant avec les autres acteurs qui vont arriver sur le marché international en étant en avance un peu il faut garder cette avance nous pourrons être encore plus compétitifs sur le marché international mais un autre volet important et je sais que le secteur financier est parmi nous aussi c'est que ce qui a été mis en place aujourd'hui avec toutes les banques marocaines qui ont aujourd'hui les lignes dédiées à cet investissement pour l'économie verte si l'industriel veut décarboner aujourd'hui on a dit pourquoi c'est intéressant mais on a dit parce que ça nécessite des investissements que le gouvernement que le secteur primaire financier a mis en place tous les outils je vous invite à voir il y a des guides il y a un guide de la décarbonation qui a été mis en place avec la CGN il y a un guide de la finance verte qui est sur les sites web de l'année qui a été mis en place avec le cluster hydrogène vert avec le cluster énergie renouvelable mais pour vous dire qu'aujourd'hui tous ces outils sont disponibles en plus du programme du gouvernement avec la rentrée de l'Ever avec la PME avec la caisse centrale il y a tous les outils financiers pour accompagner ces investissements qui sont rentables le grand grand changement qui a eu lieu ces dix dernières années c'est que les renouvelables sont devenus très très rentables il faut en profiter pleinement notre pays a tout le potentiel et il faut bien sûr c'était pour planter le décor c'est une réelle opportunité c'est des contraintes parce qu'il y a des investissements à faire mais les outils sont là donc très peu de contraintes beaucoup d'atouts et j'espère parce que nous sommes dans un modèle aujourd'hui de plus en plus clair et si depuis plus de 15 ans nous étions ensemble comme c'est le ministre à la CGM à la commission environnement pour dire que ce que nous précommissions à l'époque ce que nous demandions aux entreprises chaque année avec tout ce qui s'est passé non seulement au niveau climatique mais aussi au niveau économique au niveau géopolitique clarifier les choses et rendre notre convivialité une conviction encore plus forte voilà tous les avis et les promesses merci beaucoup aussi comme on aime bien si ça a été on ne va pas le laisser partir donc je 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 ça a été alors on va passer à la séquence du panel et je vais inviter successivement monsieur le ministre C'est Réadine Foucault. C'est Hassan Sintisi. C'est Hicham Sfa. C'est Réadine Hamedou. C'est Réadine Foucault. C'est Omar Sajid, C'est Ismail Akalaï. Et C'est Omar Alayou El-Hamadou. Comme vous le voyez, nous avons un beau panel autour de M. le ministre et également Sy Syed Moli. Alors le choix a été fait de telle manière d'avoir une représentativité des secteurs économiques aussi bien côté production que côté utilisateurs d'énergie, utilisateurs intelligents et verts, mais également le secteur financier. Alors, prenez place messieurs. Alors vous allez nous reprocher le fait qu'il n'y a pas de dame. Oui. Mais c'est une dame qui a conçu Hachipula. Non, non, non. Non, je ne fais pas confiance. Non mais, peut-être… Non, 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 non. Très bien. Très bien. Alors, on va essayer de gérer le temps pour loger les différentes interventions une heure. Donc c'est un grand défi. Un grand défi. Mais je pense qu'on va y arriver puisque nous sommes dans un pays de défis. N'est-ce pas, M. le ministre ? Dans un pays de défis. Je vais commencer par un tour rapide de tous les collègues qui sont venus au planète pour qu'ils se présentent rapidement et représentent leur institution. Donc, si ça aide, vous le connaissez. Si je vois. Est-ce que les micros fonctionnent ? Ça marche. Ok. Je représente aujourd'hui la PC. Je suis président de la commission développement durable. Merci, si je vois. À l'instant, les entreprises qui sont là qui font cet exercice, qui sont codés à la bourse. Il va certainement aujourd'hui ce sujet se poser. Merci. 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 Oui. Bonjour. C'est M. le CP. Donc, en fait, moi, j'ai une question, on va dire, technique. En fait, on aborde des questions, bien sûr, technologiques, R&D, qui sont, bien sûr, cruciales pour arriver à une décarbonation qui soit rationnelle et aussi efficace. Et je pense qu'il y a un volet très important qui commence à émerger au Maroc, c'est la plate de finance, donc le financement mixte. Je pense que c'est important d'explorer ce volet financier pour dérisquer un peu les projets parce qu'on sait que ces projets-là sont forcément à risque. l'idée vraiment d'associer secteur privé et les fonds publics conventionnels peut permettre d'encourager les investisseurs à aller de l'avant et à mettre le paquet sur la décarbonation. Voilà. Donc, c'est une piste que j'essaie de voir. Enfin, j'essaie de vraiment voir si les acteurs, c'est quoi la finance financement mixte ? C'est ça ? Oui. La planète finance. La planète finance. Financement mixte. Voilà, c'est ça. Donc, le financement mixte, c'est une association d'efforts publics conventionnels et le secteur privé. Voilà. Merci. Merci. Merci, Sektani. Une dernière question. Oui. Une avant-dernière, parce que les dames n'ont pas pris la parole. Donc, s'il n'y a pas une volontaire, je vais la désigner. Faut pas. Pour aller au moment, c'est Iscriel. Donc, le remède du textil et le membre des conseils d'administration de l'Amont. Depuis pas mal de temps, on entend parler de la vente des banques. Mais on ne voit pas ce déballage. On ne voit pas ce déclique. Y a-t-il un des obstacles qui empêchent le développement du site Amont ? Sachant qu'aujourd'hui, le secteur textil banquin a besoin d'un outre fort pour passer de la vente de la nuit au produit fini. Merci. Merci, Sektani. Donc où est-ce qu'elle est la volontaire ? Elle laissait loin ? Tu prends d'abord la théâtre. Tu sais pourquoi je t'ai choisi ? Parce que tu es habillée en vert. Tu es en harmonie avec la thématique. Merci. En tout cas, très rapidement, je vais mettre la parole au vice-président de la SMEX. Si M. le Président me permet. Juste pour dire un petit peu ce que l'association fait dans ce sens-là. Parce que nous accompagnons nos membres justement. Nous avons une commission avec un qui est opérationnelle. Nous avons ASPEX Académie où on fait des séances de formation et de sensibilisation. Nous avons des conventions avec les banques sur les lignes de financement. Et nous avons également une convention avec Véritas pour faire des débiles en cas. Donc voilà. Je vais parler en plus de la semaine. C'est pour dire un peu comment nous accompagnons les exportateurs. Et merci de m'avoir donné cette occasion. Et merci Mme Nathalie pour votre invitation. Merci. Merci de l'avoir accueilli. M. le Président. 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 après le conseil du gouvernement jeudi, pour voir quels sont les profils desquels j'ai besoin à l'avenir qu'on s'assoie ou qu'on met une équipe en place. Il y a un an, je suis venu au conseil du gouvernement avec un document en lui disant voilà les profils que j'ai. Il m'a dit ah ! C'est bon, je les interne. Donc les profils que je veux jusqu'en 2028, il les a. Ça c'est le premier point. Deuxième point, m'a signé une convention avec le ministère de l'enseignement supérieur pour 100 000 postes. Ça veut dire 100 000 profils où les industriels s'impliquent directement et prennent le contrôle, comme c'est le cas aujourd'hui, il s'est permis aujourd'hui, de 10 à 20% du parcours pédagogique des étudiants et ils s'engagent à les recruter après. Donc ils viennent les former chez vous et s'engagent à les étudier après, à les récupérer après. Alors on a pour l'instant 3 ou 4 000 mais on est en train d'élargir ça de manière très rapide. Nous on va coûter en garde. On l'a déjà fait pour la formation professionnelle. On sait comment faire. Et on arrive, ne vous inquiétez pas. Troisième étage de la fusée et ça c'est une demande, j'espère qu'on y arrivera dans 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. C'est encore une question d'ambition et de rigidité. Vous avez, au niveau de l'enseignement supérieur, ce que vous appelez des cycles ouverts de formation et des accès limités. Les cycles ouverts sont dans des filières où il n'y a pas de dépouchés et les accès limités sont dans des filières où il y a plein de dépouchés. C'est quand même paradoxal. Aujourd'hui, quoi ? 42% ou 50% font du croix chez vous, c'est ça ? Il y a 83% dans les accès ouverts. 17% dans les accès ouverts. Voilà, c'est incroyable. C'est quand même incroyable. Et là, j'ai besoin de 50 000 ingénieurs par an où on fait 23 mai. Donc ce que je demande, ça va prendre du temps parce qu'il faut de la formation, ça coûte plus cher d'être en train de faire des techniciens, etc. Il faut des équipements. Mais aujourd'hui, il faut de l'accès ouvert. dans les métiers techniques et de l'accès limité dans d'autres métiers qui ont, après, aucune opportunité de devenir avocat. Par exemple, on fait droit, il y a je ne sais pas combien d'étudiants en droit 300 000 ou 400 000 dans le pays. Il y a 1 200 places. Pas bon ? Qu'est-ce qu'on va faire les autres ? Donc, c'est le 3e étage, là, tout ça. Alors, taxe carbone, marché carbone, je vais vous expliquer un peu globalement qu'on fait ce qu'on fait et puis on va vous laisser la parole un peu à l'autre. Donc, c'est très simple. Il y a aussi, ça se fait en 4 étapes. La première étape, c'est avoir l'outil souverain pour faire le bilan carbone. On a développé un il y a 10 ans. On est en train de l'actualiser aux standards internationaux et chaque entreprise, aujourd'hui, a la capacité d'évaluer son bilan carbone avec un outil propre, gratuit, accessible à tous pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'elle peut émettre, qu'est-ce qu'elle émet au niveau carbone et qu'est-ce qu'elle peut émettre sur le marché carbone national qu'on va mettre en place dans une deuxième étape. Donc, évaluation et marché carbone qui suit. Et bien évidemment, la mise en place du registre, il ne va pas l'être. tout marché exige d'avoir un registre et donc on est en train d'installer plus écrite pour l'avoir et on sait que c'est extrêmement important. Donc, soit on le fera à notre niveau, soit aujourd'hui, les entreprises pour les inciter à venir déclarer, les entreprises exportatrices, c'est très simple. Là, c'est leurs clients qui leur demandent de venir déclarer. Donc, à la limite, on peut s'abstenir de le faire. Ils ont des clients qui sont de plus en plus exigeants. Si on leur rajoute cette exigence de reporting, nous, on leur rajoute la procédure et l'administratif. Leurs clients sont déjà très très durs et donc nous, on doit les accompagner pour se mettre à niveau et même être en avance et saisir ces opportunités. qu'est-ce qu'on met en place ? On met en place une incitation plutôt que du contrôle administratif. L'incitation, c'est 30% du CAPEX pour l'investissement. 30% du CAPEX pour l'investissement pour Verdier. Et non, subvention directe de l'État. 50% conseils innovants, 80% pour les études. C'est monstrueux. Blended Finance, on est en train de travailler là-dessus avec le fonds 26 et j'ai une réunion le samedi avec M. de Chagoun pour essayer de travailler là-dessus. Et ça va être du blended subvention publique et privée et dette. Donc ça va être quelque chose de complet et qui intègre cette partie-là de dérisquer par la subvention et dérisquer par la dette junior, etc. pour pouvoir accompagner le développement et la décarbonation. Donc tous ces projets sont en place et mieux encore, et là, c'est ce mail, je voudrais rebondir par rapport à ce que vous avez dit. Aujourd'hui, vous avez vu, on est en train de monter en l'air. Alors pour ce qui est de la nanotechnologie, on en a un peu. C'est pas de notre technologie, mais on fabrique des produits à base de nanotechnologie, notamment dans l'aéronautique et dans l'électronique. On fait même des circuits imprimés aujourd'hui qui exigent le plus haut niveau par rapport à ça. Mais effectivement, il y a des opportunités qu'on peut saisir qui sont extrêmement importantes par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'abord sur la provocation de que vous avez quoi d'ambition, j'ai vu des réactions « Non, comment ça ? On a d'ambition, on va aller plus loin. » La deuxième des choses, et pour finir, c'est que l'accès que va nous donner cette capacité de produire de l'énergie propre n'est pas un accès forcément à de la R&D. C'est un accès à de la compétitivité à travers la reconquête de l'industrie lourde. L'industrie lourde, on a perdu. On a du mal à reconstruire. Donc on va commencer à faire de l'acier comme les pays pétroliers ou gaziers. On va recommencer à faire du verre comme les pays pétroliers et gaz du flot. On va commencer à avoir une industrie lourde massive qui va renforcer notre compétitivité et notre souveraineté et qui va nous permettre de transformer, comme vous l'avez si bien dit, nos électrons en produits finis, verts, compétitifs et finalement en un gisement magnifique d'emplois, de qualité pour les Marocains mais aussi pour les Africains. Monsieur le ministre, autant que vous y êtes, c'est moi qui parle. Est-ce que vous pouvez donner un éclairage sur l'idée ou la réflexion sur les entreprises carbonées et décarbonées puisque vous avez sous votre... Encore une fois, notre industrie dans cette dimension est relativement récente à part quelques dinosaures comme la Cozumar qui ont sur les pires mais qui sont bien décarbonées. C'est un exemple de décarbonation la Cozumar. Recyclage d'énergie, il y a sa propre centrale à l'intérieur où ils font des choses... C'est une co-génération. C'est ce qui-là qui a fait des choses magnifiques au niveau de la poésumar. Mais ça, c'est pas... Il est resté un expert concernant à vos côtés. Monsieur le ministre, c'est pas un dinosaure, c'est une panthère. Une n'mr. Une n'mr. Avec un cousin dinosaure. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette dimension, l'industrie marocaine est de la suivante récente. Elle a 15 ans, 16 ans, dans cette dimension, cette taille. Et Didier Resson, dit aussi, elle a démarré dès le départ en intégrant cette problématique de développement durable et cette exigence-là. Et en plus, c'est dans un pays, au départ, et je pense que ce qu'a dit Moulay-Roma tout à l'heure, au départ, l'énergie était chère. Elle est un peu moins pour le producteur aujourd'hui parce qu'on l'a dit de manière très longue l'année dernière, ça a été très très chère. Mais l'énergie était chère. Donc, on était dans l'économie d'énergie, on allait chercher l'énergie alternative, où on était vraiment, et on est toujours extrêmement efficace parce que ce n'était pas notre avantage compétitif pour attirer l'industrie. L'énergie n'était pas notre avantage compétitif au départ. Donc, on a une industrie relativement décarbonée comparativement à beaucoup d'autres. Et encore une fois, la part aujourd'hui qui est mieux décarbonée que la plupart de nos concurrents est supérieure à 90% au niveau des exportations. Merci, M. le ministre. Alors, qui souhaite prendre la parole par rapport aux questions ? Qu'est-ce qui... Allez-y, s'il s'agit de trop. Je vais vous permettre de répondre sur la question du textile. D'accord. Sur la question de ces parents qui n'existent pas, je vais rejoindre M. le ministre. Aujourd'hui, s'il n'existe pas, c'est un mot de grand pour les étudiants. Claire et Claire. C'est vrai qu'il y a 15 ans, 20 ans, les gens se posaient la question de bon, il faut aller acheter en Chine, ou ailleurs, on a été à l'État et on crée d'un valeur ajoutée ici. Aujourd'hui, le business model a changé. Aujourd'hui, cette taxe carbone est une barrière montée à l'éclair qui est aujourd'hui une force de compétitivité majeure pour le Maroc que les industrielles marocaines doivent laisser se dire à tout prix. Et toutes les opportunités sont là. M. le ministre a parlé de la charte d'investissement, elle est là, elle est là, elle est là. Maintenant, il manque la volonté. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est que il n'y a pas aujourd'hui dans le texte que l'habillement. Aujourd'hui, si on prend, par exemple, l'exemple du chambre industriel qui a été légalisé au Maroc, le chambre à usage médical, demain, pourquoi pas un chambre industriel qui pourrait non seulement servir l'industrie textile, l'industrie automobile, l'industrie du papier et j'en passe. Aujourd'hui, toutes ces opportunités sont là et je pense que c'est juste qu'il y a besoin aujourd'hui en parlant de ce textile de cette cartographie sur la carte du travail et peut-être que si on la pousse un peu plus loin de converger ces acteurs de l'export et de ces acteurs qui étaient en avant sur le local et que chacun comprenne les besoins de l'autre pour que tout le monde réalise que les opportunités sont là et que les marchés sont là et qu'un autre nécessaire. Merci, merci, c'est ça, c'est échec ? Par rapport aux questions ? Oui, par rapport aux questions financement. Par rapport aux questions financement, première des choses, il faut savoir qu'au niveau de la PMCI et au niveau d'autres banques, il y a des disponibles lignes mais qui ne sont pas utilisées. Donc là, ça me ramène à l'idée initiée que j'ai avancée, c'est-à-dire que l'audace et l'ambition doit être là et même du côté de banquier, il faut aller créer un peu plus d'appétit chez les industriels pour aller vers ce type de mécanisme qui sont franchement hyper intéressants. Je parlais tout à l'heure de subventions qui peuvent aller à 15%, je parlais de taux d'intérêt qui sont hyper intéressants. Alors sur les montages qui sont un peu plus compliqués et complexes, c'est du spécifique. Comme dans la finance classique, c'est du cas par cas et quand on s'amuse à aller vers le cas par cas, les solutions viennent toutes seules. Donc le message principal que j'ai passé ici, c'est que c'est l'effet volume. Finalement, quand il y a beaucoup de projets, quand il y a beaucoup d'ambition, c'est ça qui va pousser vers les portes pour aller créer des mécanismes qui vont aller se financer avec les groupes pour faire des montages complexes paré, c'est finalement la réponse d'un marché. Et encore une fois, avec notre rôle d'aller le titiller, d'aller le créer, qui va nous pousser vers les montages financiers plus compliqués que ce qu'on peut. Très bien, merci, c'est l'échange. Merci, Zahri. Zahri, Mouli. Très rapidement, sur ces bilans carbone, aujourd'hui, il y a des accompagnements parce que la première étape pour n'importe qu'industrie, c'est d'abord de savoir où est-ce qu'il gaspille, où est-ce qu'il y a des taux de carbone. Donc ce bilan carbone, aujourd'hui, il faut le faire, il y a des outils d'accompagnement, je parlais de votre maire que vous pouvez le mettre tout à l'heure, c'est à l'OPEU, vous pouvez avoir jusqu'à 90% de subvention pour ce rapport. C'est la première étape et je vous invite à voir le guide de la décarbonation. Il est très bien fait, il a tous les outils disponibles aujourd'hui pour accompagner les premières étapes de collection avec son bilan carbone, de voir ensuite les étapes pour pouvoir financer et c'est le guide de la finance verte qui est aussi pour accompagner les industriels pour cela et enfin, la compensation n'est pas mais le message important, je crois qu'il faut retenir, c'est que nous sommes dans un modèle économique, dans un modèle écologique, dans un modèle social pour les bénéfices et les bénéfices, ce sont des emplois dans ce secteur et c'est une carte à jouer qui est exceptionnelle, c'est un changement paradigme en face d'un pays où l'énergie coûte cher est importée à un pays où l'énergie, parce qu'elle va devenir plus compétitive par rapport à d'autres pays, nous pouvons avoir de nouvelles opportunités pour notre grande industrie qu'on a toujours évité qui ne quittait pas, qui devait être si besoin de les cimentiers qui ont été accompagnés, la cidéologie était accompagnée parce que l'énergie coûte chère, nous sommes dans un nouveau paradis et qu'il faut en profiter pleinement. C'est à vous la parole. Je voulais rebondir sur le point de la formation et les besoins en formation en tant que premier producteur privé d'électricité au Maroc, en tant qu'opérateur depuis 25 ans, on voit l'évolution, on va dire, des besoins en formation. Aujourd'hui, il faut absolument intégrer la data dans ce qu'on est en train de faire au niveau de la production d'énergie. La production d'il y a 30 ans n'a rien à voir avec la production que nous avons aujourd'hui. On a besoin plus de data scientist, on a besoin de plus des gens qui vont opérer de manière intelligente. On est en train d'accompagner cette transformation pour le poursaint de notre outil de production. Tout aujourd'hui est digitalisé, monitoré. Et donc, aujourd'hui, on a besoin de nouvelles générations de techniciens et d'ingénieurs qui vont utiliser plus de data que de la connaissance qu'on a d'auparavant. Aujourd'hui, la connaissance, elle est à bon temps, on l'a à bon. Ce qu'il faut, c'est plus d'analyse au niveau de la data. Deuxième élément sur lequel je voudrais rebondir, c'est les financements. Je pense qu'au niveau financement, il n'y a pas de limite. Je pense qu'aujourd'hui, on a l'équivalent des pays du Maroc en financement. si on voudrait l'avoir, c'est-à-dire aujourd'hui en termes de green bond, ce n'est pas du tout un problème de financement, mais le problème est le marché. Il faut couvrir le marché et à ce moment-là, les financements vont suivre. Donc, il y a des prix compétibles qui vont permettre au coût du kilowattheure d'être encore plus bas. Parce que plus nous avons de projets, plus on peut mettre en jeu la compétition sur les financements pour réduire le coût du kilowattheure. Le coût du kilowattheure, c'est très simple. C'est un CAPEX, un financement et d'exploitation et de maintenance sur la période d'exploitation d'une centrale ou d'une ferme éolienne ou d'une ferme solaire. Donc, aujourd'hui, sur ces trois composantes, nous avons la capacité de réduire le CAPEX, réduire le coût du financement et l'exploitation de maintenance. L'exploitation, c'est l'expertise. Oui, l'expertise. C'est le capital humain. Au capital humain, on peut avoir un coût du kilowattheure optimisé, fière, abondant et décarvelé. Merci beaucoup, Sir Omar. Ce que je vous propose, c'est de me faire un exercice comme ce qu'on a fait au début. J'ai trois à cinq minutes maximum. Chacun de vous donne la phrase ou la conclusion finale. Cinq minutes. Quelle est votre conclusion de cette discussion ? Je crois que notre avenir vert n'est plus une chimère. Il commence cet avenir vert aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui toutes les capacités pour non seulement créer plus d'emplois pour nos enfants, mais aussi pour montrer qu'en réalité, ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas simplement un avenir de transition et de transition infinie, qui n'est ni débrouille ni fin, mais plutôt un avenir qui repose sur l'affirmation industrielle de l'autre continent et de l'autre pays, qui a finalement un cocktail assez unique de minerais que l'Afrique et les pays en regorge et aussi de gisements renouvelables. Cette combinaison assez unique, ce sera le socle d'un avenir industriel vert qui créera des emplois pour des générations à venir dans notre pays numériques. Merci, s'il s'agit d'un demi-monde pour... J'ai trois minutes, et un seul mot. Là, 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 pour l'ensemble. Il faut gérer le budget global. C'est la position géographique du pays. Aujourd'hui, je crois que le message a été clair de Sa Majesté le roi que le verassiste lors de la jointe de l'industrie c'est la souverain internationale et donc c'est l'intégration et la création de valeur et locale et sur l'emploi. L'emploi et l'emploi. Merci, merci. Mouleh Hassan, tout le monde a parlé d'export. Mais on se trouve en présent sur tout ce qui est de l'église. Je voudrais bien que je vous dis que c'est l'église dans les plans de l'église. Merci, Mouleh Hassan, qu'il n'y a pas de l'église. Sinon, l'export ne sera pas bien entendu. L'export, oui. Tout le monde a parlé d'énergie et surtout l'église. dans l'église. Donc, vous pouvez parler de l'église. Et je ne vais pas sur le livre concrètement sur le livre. Je ne sais pas, mais c'est pour pas toutes les personnes qui ont pris ou qui ont pris en l'église. On parle de l'export sans qu'ils soient membres de l'aspect. Donc, c'est un appel à l'église de l'aspect. Non, c'est pas le livre. En fait, toutes les égliseurs sont censées être membres de l'aspect. Mais on n'y voit pas de l'aspect. Donc, c'est un appel à l'église de l'aspect. Sachant que l'aspect est déjà décarboné. Décarboné. Très bien. Parfait. Merci, Mouleh Hassan. Monsieur le ministre, un très bonheur. Si vous permettez, une phrase « Le foot comme le son de vie. » La coupe du monde. Le foot ? D'accord. Le Ciel, Ciel, Ciel. Le Ciel est groupe de la mort, mais une équipe qui a eu d'autace, qui a travaillé sur tous ses moyens avec du pragmatisme et en comblant la souffrance. Très bien. Merci beaucoup. Avec Nia. Merci. Sismayel. Oui. Nous avons la chance d'avoir l'énergie d'être. Sachant la valoriser et valorisant l'homme et la femme marocain. Elle a vraiment besoin. merci, Sismayel. C'est chouard. Une page intéressante qui s'ouvre. Je voulais aussi réflexer une cause noble, c'est que nous préservons le futur de nos enfants. Donc je pense qu'il faut pallier ça avec... Responsabilité. Responsabilité. Merci, Sismayel. Sismayel. Intérêt économique, intérêt écologique, souveraineté énergétique et industrielle. Et enfin, parce que pour celles qui exportent, comme pour celles qui n'exportent, les trois intérêts sont toujours là. Parc-à-Lex Carbone nous sommes motivés parce que c'est pour souveraineté notre économie et pour respecter notre environnement. Merci, Sismayel. Monsieur le ministre. Peut-être savoir que, Monsieur le ministre, faire la parole pour une petite question. Rapportez-le à vous la n'est-ce que tu as. Rapportez-le à vous la n'est-ce que tu as. Rapportez-le à vous la n'est-ce que tu as trois minutes à cette question au lieu de ça où j'ai dit à vous... Monsieur le ministre, attendez, 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 attendez. Bien sûr, là, je comprends que vous avez dit. C'est à vous la n'est-ce que tu as. C'est à vous la n'est-ce que tu as. On peut le micro, Monsieur le ministre, je veux le parler. Faut-le. Merci. C'est pour que je vous dise d'ailleurs une question des exportateurs. On peut déformer mais les industriels veulent justement aller plus vite. Ils ont besoin de deux petites mesures. Et c'est la place sur le marché du projet. sur le transport de moyenne force. C'est très simple. Sur le réseau. Sur le réseau, moyenne force. Et la deuxième mesure c'est de permettre aux producteurs passe-tention d'injecter dans le réseau. Voilà, c'est très simple. Merci. Tu peux répéter la première question pour que toute la salle tombe ici les droits d'injection, les droits de... on va laisser les droits de l'injection. Merci, vous m'exprimez. Merci, vous m'exprimez. Vous les appuyez, vous, les droits ? Non, pas les services de l'injection. Non, pour les droits de l'injection. Par mégawatts. C'est quoi ? Comment ça peut-être ? Je ne dois pas vraiment forcer mon vie. Monsieur le ministre, comme vous l'avez dit, c'est très grave, c'est vraiment dans l'intérêt de l'injection. Merci, merci si ça aide. Monsieur le ministre, je reviens vers vous pour que vous vous exprimiez sur le rôle de l'État pour accompagner les différents acteurs. Je sais que vous avez mené beaucoup d'actions pour les zones industrielles, pour aussi... Moi, je n'ai pas le droit de parler des contraintes. Je voudrais parler des opportunités et des actions de l'État. Tu as annoncé la couleur. Vous avez annoncé la couleur. Mettez-le dans les contraintes. Va, allez-y. Ça va ? Tiens, OK. Allez-y. C'est bon où j'ai arrivé, je suis là. Là, m'siens. Non, parce que je dis là, mais c'est ça, mais je suis là. Là, m'siens. Non, non. Non, plus sérieusement, trois contraintes. On voit et qui, franchement, dépendent de nous et que de vous. La première contrainte, c'est de comprendre ce qui se passe. Le Cébac n'est qu'un facteur parmi l'autre. Les textiliens peuvent vous le dire. Déjà, les donneurs d'ordre sont bien notables. Le Cébac n'est pas de gauche. Les financiers peuvent vous dire, c'est déjà, en termes d'assurance et de financement, on ne demande déjà pas de blanche ou pas de verre, comme on dit, à tous les niveaux. Donc, ce qui est en train de se passer, va bien au clair, la taxe carbone. c'est nos clients, nos donneurs d'ordre, nos financeurs qui sont déjà en train d'exiger ce que la taxe carbone n'exigera que dans trois ans. Et ils l'exigent depuis plus de cinq ans. Donc, la transformation a démarré. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un processus qu'on doit attendre ou là, qui va arriver plus tard. Donc, c'est un processus qui est en train. Donc, comprendre, bien comprendre ce qui se passe et nos industriels, on va aller ouvrir le couvret et c'est pour ça qu'on a de l'État de marché. C'est parce qu'on est agile, c'est parce qu'on se transforme. Et il s'agit d'agir au lieu de réagir. On n'est pas dans la réaction. Prendre les devants. Alors, j'ai entendu parler de contraintes de financement. Il n'y en a pas. On a deux financeurs, deux personnes là ici, deux boîtes qui sont prêts à vous financer tout ce que vous voulez. Dès demain. Ils peuvent mobiliser ce que vous voulez. Et il y en a deux parmi d'autres, parmi plein. Ils sont prêts, ils sont sur les starting blocks. Ils nous attendent, nous. Les pouvoirs publics, pour pouvoir un petit peu libérer des contraintes, on leur met. Mais l'argent est disponible. Mais ce n'est pas les pouvoirs publics qui sont une contrainte. Les pouvoirs publics sont une contrainte. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur de déséquilibrer des péréquations qu'on a mises en place dans le passé. On a mis des péréquations en place pour pouvoir accompagner le développement du pays qui sont des péréquations aujourd'hui qui freinent une partie du développement et il faut trouver des solutions. Et on est en train de les trouver, on est en train d'arriver à de nouvelles propositions et de nouvelles offres pour sortir pour cette péréquation et changer d'échelle. Parce que cette péréquation nous a permis d'atteindre un niveau intéressant. Parce que finalement, on a de l'électricité, on l'a à relativement un prix compétitif, disponible sur tout le territoire et elle se merdie. Donc sur le chemin qu'on avait tracé dans les 10 dernières années, ça se passe plutôt bien. Maintenant, on va changer d'échelle. Et changer d'échelle demande un nouveau modèle. Tout le nouveau modèle de développement, tout le nouveau modèle. Mais ça, ça demande, ça a une facture pour les pouvoirs publics. Ça a une facture psychologique, plus d'ailleurs que financière. Et cette facture psychologique, il faut que l'ensemble des décideurs du plus bas niveau au plus haut puissent l'admettre et ouvrir et prendre le risque. Parce que finalement, c'est un risque et vous savez que les pouvoirs publics sont très conservateurs. Donc il faut qu'on travaille, qu'on évangélise et ça arrive. Ça arrive et les crises géopolitiques ont été aussi une opportunité pour accélérer cette transition. Donc agir par réagir, on est toujours dans l'action, on n'est pas encore dans la réaction, tant mieux. Et c'est ce que disait Sadi tout à l'heure, il ne faut pas qu'on perde cette petite avance qu'on a. La troisième contrainte, c'est votre manque d'ambition. Je suis très provocateur. Le manque d'ambition, c'est ce qui nous gangrène, c'est la vraie maladie qui nous gangrène dans ce pays. Je vous assure qu'avec ce qu'on a comme carte en main, si on n'arrive pas à faire transformer ce pays en les 5 et 10 ans à venir, c'est qu'on a pour attendre. On a un manque d'ambition atteint. On a peur de s'engager, d'aller plus loin, on y va doucement, on sécurise tous nos pas. Ce n'est pas le monde. Cette période n'est pas une période conservatrice. c'est une période où il faut prendre tous les risques. C'est une chance, il y a un TGV qui passe, c'est le nôtre. c'est notre opportunité de développer. Les pouvoirs publics, investisseurs privés, même personnes physiques. Voyez grand, c'est la vraie contrainte. C'est dans la tête. Merci, M. le ministre. Nous avons la chance d'être proactifs, mais à l'échelle plus haut de notre pays, puisque, comme vous le savez, depuis plusieurs années, il y a eu le lancement de la production de l'énergie solaire et qui nous aide aujourd'hui, qui nous met dans une disposition meilleure. Et nous avons besoin aussi de taqa, n'est-ce pas, c'est un mar. Donc, je vous donne la parole comme premier pour ouvrir le bal sur la partie opportunité. Alors, si on aborde des opportunités, d'abord, le Maroc a des atouts climatiques majeurs pour produire l'énergie au l'eau à Bâton. 3 600 km de côtes, du vent à plus de 6 mètres par seconde sur les côtes, du vent de qualité offshore en offshore, donc ça, c'est un coût très coup-puité. D'autre part, l'irradiation solaire que nous avons de 2300 kWh par mètre carré par an est une des plus hauts du choc de l'île mondiale. Et en plus, on a les deux. Donc, coupler la courbe de production solaire avec de l'éolien, c'est quasiment avoir une charge de base renouvelable. Dans certaines régions du Royaume, on peut avoir du 80% de taux de disponibilité en renouvelable. C'est juste, on va dire, on a les deux à dos aujourd'hui. Et ces deux à dos n'est pas monétisés. On n'arrive pas à monétiser quelque part l'eau de pétrole qui est du vent et du soleil. On n'arrive pas à nous traduire sur notre balance d'étérance, sur notre PIB à cause de certains freins qui pourront dépasser. Les freins sont là. il y a une capacité d'accueil d'un réseau qu'il faut moderniser, mettre un réseau intelligent qui va intégrer le smart-free, qui va permettre de gérer l'intermittence en continue, introduire le gaz dans le mix. Parce que sans gaz, on ne peut pas gérer l'intermittence. pour la quantité de gaz aujourd'hui en termes de production d'énergie électrique et en deçà du capacité des pays. Nous avons aujourd'hui 800 MW de cycle combiné gaz et peut-être 600 MW qui fonctionnent aujourd'hui au Réau-Lourdes alors qu'ils devraient fonctionner au gaz avec un coût très cher pour le Maroc. Donc introduire le gaz à travers aujourd'hui peut-être le reverse flow mais demain avec une capacité de gasification locale que ce soit en enchant ou en floating est nécessaire pour transformer la contrainte en l'opportunité. Parce que avoir un mix énergétique basé sur du gaz et de l'éolien d'abord c'est une intensité carbone plus faible que du water et aussi un coût plus faible. Cet on va dire atout couplé à l'atout géographique on est proche de l'Europe on devrait être exportateur d'énergie verte. On devrait avoir des câbles du Maroc HVDC liés à l'Europe pour exporter de l'énergie et non pas prendre un parti alors aujourd'hui on est en train d'apporter 10 à 15% de nos besoins on est revenu à la situation d'il y a 7-8 ans. Donc il y a un rattrapage à faire au niveau de la capacité à accueil du réseau au niveau du plan d'équipement national pour pouvoir avoir un mix énergétique diversifié inclusif. quand on dit inclusif on ne va pas arrêter ou changer du jour au lendemain l'eau centrale charbon fuel pour passer à Durlourla il faut un temps il faut préparer ce terrain mais si on a la vision des financements les hommes les process pour le faire qui vont y arriver pardon les hommes en grand âge donc je pense qu'aujourd'hui on est sur un point d'affliction au niveau de notre mix énergétique et donc il y a possibilité de transformer la chance que nous avons aujourd'hui à travers d'abord l'avantage aussi du renouvelable ce qui est intéressant avec le renouvelable c'est que c'est décarboné mais pour les entreprises nationales c'est un coût électrique stable sur 25 ans que l'on n'a pas avec l'énergie thermique thermique qui subit les aléas comme je disais tout à l'heure on a une augmentation du prix de charbon 400 dollars tant pis ça coûtait peut-être 60 centimes ça va coûter 2,4 centimes plus court il faut répercuter et donc là ça fait quelque part des impacts sur le budget de l'État ou des impacts sur le de compétitivité par rapport aux portons méditerranéens mais si on arrive à faire plus de renouvelables avec les 52% près de 2030 qu'on peut normalement dépasser parce que si on arrive à avoir plus de capacité d'accueil dans le réseau on peut aller jusqu'à 60 65% de renouvelables vu la capacité de pays et ça ça va permettre d'avoir un coût décarboné fiable abondant et compétitif et ça va changer complètement la donne vous savez le coût électrique est un déterminant majeur dans le choix du pays où on veut investir chaque investisseur commence par d'abord bien sûr connaître le pays connaître sa situation économique mais le coût d'électricité est un facteur décarbonant donc si on arrive à avoir un coût électrique plus faible abondant décarboné et nous avons là comme disait le ministre les investisseurs sont là tout le monde veut investir il y a des millions de milliards qui attendent d'être investi dans ce secteur alors j'ai entendu reculer ça a une ligne souffler on a besoin d'ombre avec grand F et je suppose F c'est fonceur tout à fait à ne pas confondre avec les grèves de la chambre tout à fait on se veut un autre élément c'est le levier on va dire réglementaire on a aujourd'hui un code réseau nous avons une loi sur l'autoproduction on a nous avons changé la loi 1309 avec la loi 49 mais malgré tout on ne voit pas tous ces éléments se transformer complètement le paysage de la production alors que nous avons besoin de 700 à 1000 mégawatts de renouvelables installés par an pour atteindre les 52% très bien merci beaucoup monsieur Amand de toute façon ce qu'on retient de ce que vous dites c'est qu'il y a un gisement immense beaucoup de potentialité et nous avons besoin d'un autre gisement qui s'appelle courage et qui s'appelle initiative merci beaucoup c'est à vous la parole vous êtes à la fois la CJM également à Narek qui est un grand acteur qui est produit et continue à développer dans l'énergie verte si vous pouvez nous parler des opportunités dans la continuité de ce que nous venons d'écouter à N.C. merci à nouveau pour remettre l'église au milieu de l'huile le Maroc est un produit tout à fait unique le monde nous enviait aujourd'hui son électron vert est compétitif plus important qu'il soit compétitif les opérateurs installés au Maroc aujourd'hui sont en capacité d'obtenir les LCOI maintenant j'ai dit ici un coup de l'électricité dans le CAPEX les plus faibles du monde donc on peut aller jusqu'à moins de 30 dollars soit à moins de mégawattheures pourquoi ? parce que nous avons au Maroc les meilleurs points du monde notamment dans le sud du Maroc les meilleurs points du monde avec le Chili puisque nous avons des vitesses de temps qui peuvent atteindre 10 ou 11 mètres par seconde donc ils nous permettent de réduire la permittance du système d'énergie mondiale ce qu'on appelle des lots de fables d'or au Maroc on peut atteindre dans la région de l'Arla des lots de facteurs qui atteignent 70% moyenne européenne continentale 25% le pic de l'autre facteur de l'éolien en Europe qui est pourtant un continent venteux c'est 55% en mer du Nord et donc la moyenne marocaine dans son sud dans son province l'arrière est supérieure au pic de l'éolien en Europe ce qui en retour nous permet d'avoir une excédure toute la question toute l'équation pour notre pays c'est que faire de ces électrons et comment les exploiter d'abord il faut les utiliser je fais un petit à ça une petite parenthèse très très rapide il a été dit que notre que notre facture énergétique est absolument gigantesque elle a d'ailleurs doublé après la COVID pour atteindre des proportions absolument considérables et le gros de cette facture énergétique il vient du transport on parle beaucoup de capacité et de réduction et de décarbonation de nos systèmes énergétiques de notre capacité à brûler mais cela ne représente que 20% de notre bilan énergétique ce qui représente le gros de notre bilan énergétique c'est le transport et on en parle très peu alors si vous décarbonisez ou électrifiez ne serait-ce que 50% de nos transports alors ça revient c'est l'équivalent de c'est au-delà pour 100% de nos centrales dans notre pays et on ne parle pas de mobilité du rabot dans notre pays alors que nous avons cette commodité ce produit absolument accessible qui est sans OPEX ou les entrants sont gratuits qui est électricité alors le fuel futur pour le transport c'est l'électricité il n'y a pas d'autre pays mieux placé que le Maroc pour aller vers la mobilité électrique vers la mobilité durable donc moi qu'on préférait le Lyon rester accro à une énergie qui n'est pas très propre qui n'est pas souveraine mais dans des prix sont extrêmement relatifs donc la première si on est sérieux à propos de la transition énergétique dans notre pays vous pouvez être sérieux à propos de la mobilité durable et électrique et je pense qu'il est grand temps dans notre pays qu'on avance sur cette voie pour rétablir notre souveraineté énergétique grâce à une électricité qui nous appartient et qui est extrêmement compétitif alors ce qui se joue au Maroc puisque la transition énergétique en réalité c'est l'avenir industriel du pays car je disais qu'on avait ces électrons verts qu'en faire donc on peut les exporter oui mais pourquoi faire parce que ça ne crée pas beaucoup d'emplois mais ce qu'on peut faire aussi puisque j'ai entendu l'ambition de l'apport de monsieur le ministre on a le droit d'être plus ambitieux c'est-à-dire nos électrons verts nos molécules verts on les garde et vous industriez de tous bords mais si vous voulez profiter de ces électrons il faut venir délocaliser même si le mot n'est pas très à l'eau il faut venir installer nos chaînes manufacturières dans notre pays pour pouvoir partager la valeur avec nous et surtout créer des emplois l'an dernier le parlement c'est 300 milliards 300 milliards de dollars qui ont été drainés par les investissements verts dans l'industrie verte l'Afrique n'en a retenu que 2% 2% donc ce qui se joue pour notre pays c'est d'augmenter notre capacité à attirer ces investissements grâce à notre énergie renouvelable et donc l'avenir industriel du Maroc c'est un avenir industriel vert nous colonnons nos capacités d'énergie renouvelable et capacités manufacturières la crise d'emploi alors déjà ceci est à l'oeuvre aujourd'hui ce n'est pas théorique mais c'est le ministre pour lui-même des projets de gigafactory batterie des batteries c'est l'électricité donc ça tombe sous le jeu c'est bam et donc déjà les investisseurs souhaitent s'installer au Maroc pour pouvoir installer ce type de gigafactory mais nous avons une autre richesse au Maroc c'est l'hydrogène c'est l'hydrogène vert l'hydrogène vert on est en capacité au Maroc de produire à d'être extrêmement compétitif bien au-delà de 2 dollars le kilo et là il y a des cimentiers des cidérologistes et eux savent combien il est difficile de décarboner ces industries mais ils devront décarboner ces industries donc grâce à l'hydrogène vert nous serons en capacité de faire du ciment vert grâce à la capture carbone et en recueillant ce c'est mélangé avec du H2 pour faire du CH3H du méthanol mais surtout l'avenir de l'hydrogène vert c'est l'acier vert qui devrait accaparer plus de 20% de la production de la production d'hydrogène et l'acier vert c'est quelque chose qui nous permettra de créer plus d'emplois en Europe nous avons déjà grâce au pouvoir public une base manufacturière importante qui a besoin d'acier les voitures l'industrie et l'espaciale et donc en connectant nos vallées de l'hydrogène avec ses places industriels nous continuerons à créer de l'emploi très bien merci beaucoup Sihidoun donc je vais inviter Sérouma Al-Saji à montrer et à jeter la lumière sur des idées qui vont au-delà des frontières de notre pays tout en restant au sein de l'Afrique on lui a parlé dans la discussion sur l'idée de faire connecter le secteur textilien marocain avec un nom africain et profiter aussi du grand projet qui est en cours de construction et de conception de Tahrna Merci alors je voudrais juste rappeler un petit point que l'Union Européenne et les Etats-Unis en particulier ont le secteur du textil dans le viseur bien comme il faut parce que ce secteur est le troisième sinon le deuxième secteur le plus pollueur au monde donc à titre d'exemple avec un petit exemple un jean il consomme entre 50 et 100 litres d'eau pour être fabriqué même s'il est déchiré même s'il est déchiré il consomme plus quand on le déchire il faut d'autres produits donc c'est pas quelque chose dont l'industrie est particulièrement fière et nous sommes dans le viseur donc c'est pour cela que oui on parle tous ici d'Energy Verse qui est exceptionnel pour le Maroc mais ça va dans l'industrie ça va au-delà de l'énergie verte il y a beaucoup d'autres mécanismes qui vont être taxés au-delà de l'énergie propre que l'utilise dans l'usine à titre d'exemple aujourd'hui sur les lois qui sont déjà mises en place dans l'Union Européenne notamment la loi AJEC qui résume un petit peu je veux dire c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire donc on taxe le gaspillage et on donne des points pour l'économie circulaire donc sachez qu'aujourd'hui si vous voulez si vous fabriquez au Maroc on va commencer à vous taxer si vous ramenez de la laine de la Nouvelle-Zélande si elle vient de la Nouvelle-Zélande si elle est tissée en Chine et si elle est teinte de quoi par d'autres et qu'on fait sur le Maroc donc tout le bilan en termes de distance va être taxé donc c'est là que vient l'opportunité principale du Maroc c'est que nous sommes à 14 km de l'Ordre donc plus on fabrique des choses chez nous plus on est compétitif sur toute la chaîne de valeur et donc pour rejoindre ça avant de répondre à votre question si c'est fait parce que la vision d'en face est du fait de relier l'Afrique au Maroc à travers bien sûr le coton africain parce que nous avons les plus gros producteurs de cotons qui sont à l'Ordre nous avons pensé nous avons déjà mis en place certains mécanismes pour pérenniser les emplois au Maroc le premier était la signature qui est connu avec le Portugal aujourd'hui la chambre de commerce portugale pour créer ce lien entre les producteurs portugais qui sont de pas de chez nous en profitant de leur amont et en le complétant par le travail d'une chose donc on referme le cercle et on encourage les gens à s'approvisionner en proximité au lieu d'aller en Chine ou en d'autres pays premièrement deuxièmement un partenariat aussi en cours de signature avec cette même chambre entre le centre textile le centre technique du textile habillé en Maroc et l'équivalent portugais pour dresser le bilan carbone des entreprises marocaines pour que les entreprises sachent ce qu'elles doivent faire et quelles sont leurs opportunités tout en sachant comme a mentionné monsieur le ministre si nous avons eu cette belle croissance ces deux dernières années c'est parce que la majorité des entreprises exportatrices sont des âges soumises à ces contraintes et ont déjà leur certificat ils sont conformes sinon les donneurs d'or ne nous auraient pas suivis et l'idée principale c'est qu'aujourd'hui oui à moyen terme il faut travailler et je suis sûr que que les pouvoirs publics sont toujours là pour soutenir sur un partenariat de l'OPR qui est un pour drainer le coton vers éventuellement le Bénin vers les zones du Sahara un endroit idéal serait Darla avec le nouveau port Darla Atlantique qui est en construction pour commencer à créer cette armure qui est énergivore et dont les ressources sont disponibles là-bas et commencer à remonter la chaîne de valeur pour arriver jusqu'à Tanger où vraiment le pôle de la construction est là-bas et sur un autre une dernière opportunité une dernière opportunité c'est qu'aujourd'hui j'ai aussi le plaisir de vous amener c'est que le 11 mai il y aura une signature avec Gandhi dans le cadre du salon à Maroc-Iloite qui soutient à Casablanca le 12 mai où l'académie de loi de Casablanca qui est un partenariat public-privé ministre de tutelle et la mythe on va commencer à former les formateurs ainsi que les étudiants et commencer à créer des collections durables et la première va être exposée en février 2024 au salon de Milan tout ça pour vous dire qu'on essaie de tacler avec notre ministre de tutelle le problème de son amour vraiment des racines que même ces stylistes et designers quand ils vont créer ces collections qu'ils ont acheté qu'ils aient la durabilité dans leur mindset et qu'ils commencent à aller vers ça parce qu'aujourd'hui cet axe n'est plus à luxe c'est une nécessité et on a tous les moyens d'y arriver si aujourd'hui nos chiffres sont en croissance si on a plus de 200 000 emplois dans le secteur à l'export c'est avec moins de 5% de phares de marché sur l'Union Européenne donc imaginez si on n'augmente que de 3 ou 4 points quel est le potentiel pour le pays en termes d'emploi et c'est ça ce qui est le plus important très bien merci beaucoup si à moi il s'agit alors je le comprends je le comprends je le comprends d'accord ok on attend en 2026 d'accord très bien alors c'est Ismail à toi la parole pour les opportunités je sais que tu avais annoncé beaucoup de choses dans ta vie antérieure ta vie actuelle et il y a de belles perspectives qui te permettent aussi tu l'avais ici tout à l'heure dans ta première intervention pour aller plus loin vers l'export et là on est bien en position et je suis d'abord ce qui serait intéressant c'est de voir avec cet hydrogène on va être en mesure de produire un pot extrêmement bas en dehors des utilisations classiques ammoniaques stockage d'énergie sauf que stockage d'énergie sera un peu problématique pour une question de développement il y a des opportunités de création de nouvelles activités industrielles de notre vie je prends pour exemple l'industrie de poudre métallique c'est une industrie auxquelles nous autres marocains nous n'avions pas accès parce que c'est une industrie de pointe technologique très importante la poudre métallique sert à des applications maintenant par exemple la nanotechnologie nous la nanotechnologie elle est dans les sujets de recherche universitaire mais elle n'est pas dans la relation et donc l'hydrogène va nous donner cette opportunité alors quel type de métro allons-nous être capable de produire avec l'hydrogène il y a le cuir il y a le comate au lieu de faire d'électrolyse pour déposer un métal sous forme de pâte avec l'hydrogène on aura la poudre la poudre va une valeur ajoutée supérieure à celle de la pâte la poudre d'or la poudre d'argent la poudre de fer pour les traitements contre le cancer vous savez que le fer nanotechnologique sert à faire éclater les cellules cancer aujourd'hui c'est une pratique mais nous ce type de produit il ne nous est pas accessible parce qu'on n'a pas les moyens de les produire et donc cet hydrogène va révolutionner l'industrie de notre pays je voudrais aussi parler de l'hydrogène blanc nous avons la possibilité d'avoir de l'hydrogène dans nos sous-sols la république du Congo a un potentiel très important je sais qu'au Maroc il y a des indices très positifs et l'hydrogène blanc l'intérêt des eaux d'abord c'est qu'il est renouvelable en permanence c'est une électrolyse naturelle qui se produit à 1500 mètres de profondeur avec l'humour de terre et de l'eau et il est renouvelable à volonté et l'intérêt c'est qu'il ne consommera pas de l'eau il ne demandera pas de dessalement de l'eau de mer et c'est une activité qui mérite qu'on s'en occupe et qu'on investisse dans l'exploration de ce produit-là et enfin nous sommes le premier producteur de phosphates au monde mais nous n'avons pas développé la chimie du phosphate on a les engrais on a le phosphate j'en profite pour prendre du café on a du du phosphate vendu brut on a des entrées on a de l'acide phosphore mais le phosphore le P4 est extrêmement important et on peut le produire avec l'hydrogène et qui dit P4 dit l'industrie pharaçonne et là aussi il y a des opportunités extrêmement intéressantes donc donnons-nous les moyens pour pouvoir développer notre industrie et je pense si M. le ministre a dit qu'on n'était pas ambitieux moi je peux vous dire que cela incite à beaucoup d'ambition nous voulons être un opérateur de premier rang en saisissant l'opportunité merci d'avoir merci beaucoup aussi Smaïl Akhlaïm vous avez raison de l'applaudir parce que si Smaïl Akhlaïm pour ceux qui ne le savent pas est un grand acteur dans la R&D dans sa vie antérieure il est je pense tu dois être l'oncle le père dire la batterie Agamasa n'est-ce pas le père l'un des pères le cousin il a fait un excellent travail de R&D quand il était à Agamasa il continue il a gardé avec lui cet esprit je sais qu'au sein de son assise il y a plusieurs pistes qui sont initiées et il fait partie des enfanceurs M. le ministre donc merci Smaïl Akhlaïm à vous la parole vous étiez parmi nous en tant que un acteur parmi les premiers installés j'ai utilisé l'énergie verte et au-delà et vous êtes aussi dans l'économie circulaire n'est-ce pas on est dans les péchés je vais en reparler effectivement sur les opportunités vis-à-vis de l'Europe il faut savoir que l'empreinte ciment au Maroc l'empreinte carb comme tout ciment au Maroc est plus faible que l'empreinte ciment au Maroc donc forcément si demain le CIPAM se met en place même progressivement ça va créer de manière un petit peu naturelle un avantage compétitif toutes choses égales par ailleurs puisque notre empreinte carbone est plus faible on a aussi d'autres avantages qui feraient que éventuellement l'industrie cimentière marocaine pourrait s'exporter en tout cas s'exporter mieux d'abord on a une performance industrie excellente au Maroc il faut savoir je ne sais pas si vous le savez mais l'industrie cimentière marocaine est régulièrement en tête mondialement en termes de performance industrie sur les années 2022 les usines cimentières sont plus performantes au monde ont été au Maroc on a comme on dit une empreinte carbone plus faible et on peut encore la réduire pourquoi ? parce que on a en Maroc la zone naturelle on peut développer de l'énergie calcidée on peut développer d'autres choses qui font que notre ciment peut être encore plus d'un carbone en fait il y a un autre levier que l'APC essaie de pousser qui est de faire une transition énergétique de l'industrie cimentière pour retirer le coq de pétrole et le remplacer par des combustibles d'alcool et notamment il y a une ambition très forte qui a été affichée l'année dernière pour développer ce qu'on appelle les combustibles à base de déchets ménagers et on a l'ambition à terme de produire jusqu'à 600 000 tonnes de sous-combustibles pour substituer jusqu'à 80% notre empreinte carbone donc c'est le problème c'est qu'on a les idées maintenant il faut les réaliser c'est-à-dire qu'on a l'ambition mais le CIPA un peu plus vite que nous on commence déjà à prendre un petit peu de retard sur ce feuille de déchets donc on voit bien que ça s'accélère parce que plus on décarbonera notre industrie plus on sera compétitif et en plus on a de la capacité au marron très bien puisque on pourra exporter la dernière possibilité qui est celle qu'elle dit c'est Mardone qui pour moi est peut-être la plus importante qui est la possibilité de produire du combustible CO2 si on arrive à développer une industrie de captage de valorisation du CIPA en corrélation avec le projet de Green H2 bien matière à créer beaucoup de combustible vert pour aller vers et de déterminer énergétique pour moi merci beaucoup c'est chouard donc tout ce que vous avez exposé comme idée et piste nécessite le financement et c'est là où il y a peut-être des opportunités à chercher et j'invite ces femmes de donner de l'appétit aux industriels et aux investisseurs de manière générale donc juste après votre intervention je donnerai la parole à la salle et on laisse si ça est bon et monsieur le ministre si c'est ici parce que tu as parlé tout à l'heure des contraintes et des opportunités tu as tout tout alors je fais attention monsieur le ministre même si on ne m'a pas donné le café parce que j'ai demandé un café vert il me j'évoche donc mais j'accepte le café naturel allez-y si ce n'est pas le café vert c'est un restaurant à la boulette à Tunis où ça ? à Tunis à Tunis pour les gens qui connaissent alors opportunité c'est inévitable opportunité et contrainte le duo ce jour beaucoup de grandes opportunités naissent de grandes contraintes et je rejoins monsieur le ministre derrière le contraint il faut qu'il y ait beaucoup d'ambition beaucoup d'ambition et là on manque beaucoup de masse à toutes les échelles à l'échelle de l'État à l'échelle des industriels à l'échelle des banques et c'est comme ça qu'on peut arriver opportunité il y a des chiffres qu'on a vu ce soir et qui méritent quand même qu'on fasse un peu le détour quand on voit que le Maroc avec un déficit énergétique qui est pratiquement à 100% et qu'il y a 15 milliards l'année dernière qui a été payé en matière de rien que pour importer le pétrole moi je le vois beaucoup plus du côté opportunité notamment dans un pays qui a fait ses preuves en matière de production d'énergie renouvelable certes avec pas mal de critiques pas mal de chemin à parcourir comme monsieur le ministre le signalait mais en même temps nous restons un pionnière en matière il faut y voir une réelle opportunité si je reviens à la PMCI si je reviens à la Sérieure d'Évitable à la PMB de Maribas en tant que groupe nous sommes nous sommes la banque verte nous sommes la banque verte par logo mais nous sommes la banque verte également par le comportement par l'esprit responsable et les contraintes industrielles sont là mais à un moment et par esprit responsable la banque s'impose à elle-même aujourd'hui pas mal de contraintes en matière de financement il faut dire que aujourd'hui on s'interdit de rentrer dans pas mal de secteurs que nous avons tracé un chemin encore une fois dans l'esprit responsable de sortir d'avoir des sorties progressives de pas mal de secteurs d'activité et qui pèsent très très lourd par exemple si on parle d'extraction de production de pétrole finalement il n'y a plus de nouveaux financements qui sont apportés à l'échelle de groupe depuis 2016 avec une perspective de réduire les encours de 25% en les ans de 2025 mais ceci n'empêche que derrière des contraintes qu'on s'impose qu'il n'y a pas croissance il n'y a pas croissance il y a du résultat et le groupe a pu réaliser malgré toutes ces contraintes qui s'est imposé avec la croissance du résultat de 7,5% l'année l'année dernière je reviens au sujet qui est dans ça et donc pas mal de rencontres récentes que j'ai pu avoir avec pas mal de clients ce qui est agréable et ça c'est une sorte de réponse par rapport à la remarque de monsieur le ministre c'est que j'en aurais rencontré beaucoup qui ont une vision de vert même s'ils n'ont pas la contrainte et c'est ça ce qui est extraordinaire il y a pas mal de gens qui ne sont pas concernés par les exportations et malgré tout ils voient dans le financement et dans l'économie verte une réelle opportunité pour eux l'audace doit venir de la part de tout le monde y compris et là je vais faire de l'autocritique même au niveau des banques les banques avec la proposition systématique en matière d'alternatives de financement pour aller vers le vert et ne pas être dans la tendance naturelle pour suivre les financements classiques au niveau de la clientèle ça demande beaucoup de vulgarisation ça demande beaucoup de convention à l'échelle des banques d'une manière généralisée souvent il y a pas mal d'offres qui sont là il s'agit de les creuser alors comment je parle de vulgariser c'est les projets de paille moyenne donc là c'est beaucoup plus des actions de proximité de la part des banques on n'est pas dans les montages complexes mais par rapport à la remarque qui vient de Césaride Boulin quand on parle de montages complexes on s'appuie sur pas mal d'expertise en la matière pour pouvoir vraiment affiner les études pour trouver les meilleurs mécanismes et les mécanismes aujourd'hui malheureusement c'est pas c'est pas c'est vulgarisé parce que pour rentrer dans un financement comme celui-là pour compenser partiellement la contrainte qui est liée à un investissement entre guillemets qui est forcé il y a des mécanismes qui proposent soit de la subvention qui propose soit un taux d'intérêt qui est réduit soit probablement un intéressement sur les conditions du prêt plus on respecte les conditions qui sont liées à la protection de l'environnement rien que tout récemment on a signé on a arrangé un deal à l'échelle de la place avec un panton assez important et c'est dire au niveau de la place marocaine un deal important dans la matière sous l'inticulé CL c'est connu dans le jardin et qui rentre dans cet esprit-là et donc c'est du win-win une banque qui finance qui engage énormément les clients pour plus un esprit responsable supérieur et plus on avance dans la responsabilité plus on va trouver des incendies financières à la fin donc l'idée tout simplement nous on doit faire en tant que ban l'effort pour vendre plus pour se raccrocher davantage pour vulgariser davantage auprès de tout le monde mais également pour tous les porteurs d'idées il faut qu'ils s'approchent et qu'ils osent avancer en matière d'idées et les pistes on les trouvera on les trouvera merci aussi James Fahm merci beaucoup pour toutes vos interventions il est temps maintenant d'écouter la salle donc je vais prendre une série de cinq questions oui professeur Koma même si je te connais mais je vous connais présentez-vous mettez-vous debout et puis allez-y c'est Koma c'est Koma merci 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 M. le Président c'est Koma le Président le Président le Président à partir de septembre 2023 et nous sommes en train de monter des filières pour nous monter des besoins professionnels et ce qui nous intéresse justement c'est d'identifier quels sont les profils dans ce plan qui est très ambitieux et qui est certainement qui est à son emploi quels sont les profils dont il a besoin pour que l'on puisse nous en tant qu'université nous adapter et nous monter des programmes de formation en conséquence et en relation avec les besoins que ce soit exprimés par la vision du ministère mais également les opérateurs économiques qui sont là merci merci professeur Koma je suis très bien merci aujourd'hui je suis le Président international en finance et changement climatique et vice-président développement durable de l'association marocaine de finances participatives alors j'ai une brève réflexion et deux questions alors faire évoluer la taxe carbone de contrainte l'opportunité c'est qu'il faut agir sur plusieurs genres plusieurs genres parmi ces genres c'est d'intégrer la taxe carbone dans l'écosystème national pour supporter cette décarbonation de notre économie soit en interne mais aussi à l'exportation donc voilà j'ai l'élément de réflexion bien sûr lorsque je parle de l'écosystème national il y a des choses qui ont été réalisées il y a des choses qui sont structurantes qui doivent être réalisées nouveau modèle qui a clairement défini les différents paradis en la matière plan climat national 2030 système national développement durable charte nationale d'environnement la CDLN actualisée 2022 de l'économie sanité qui est clarifié clarifié par simonier avec tout ce qui est engagement inconditionnel et inconditionnel pour une réduction de 45% ça c'est des années qui sont très importantes maintenant il y a des aspects qui sont aussi très importants pour la taxe carbone et là je pose la question qu'en est-il géré de ces aspects la première des choses marché carbone national vous savez on en parle ça fait 4 ans 5 ans c'est un projet qui est attaché qui prend plusieurs de temps deuxième aspect la loi sur la transparence climatique qui intègre ces dimensions le système national d'inventaire légal ça a fait de serre le système MRV national ça c'est des composants institutionnels très importants pour aller dans cette décarbonation de notre économie et être prêt au niveau je dirais des différents paris à l'international dernière question c'est par rapport aux aspects financiers comme ça a été clairement dit c'est les nerfs de guerre donc il faut être conscient que la finance classique elle est réveillée nous devons évoluer vers la finance durable ça veut dire qu'on a besoin d'autres instruments financiers durables et là je pose la question lorsqu'on parle du client pendant l'international on parle de 1000 milliards de dollars annuellement d'accord nous le dernier c'est l'ANSEM pour 1 milliard de dollars moi je pose la question comment parce que nos industries ont besoin de sources de financement je dirais d'autres choses de l'international connaît-il comment développer tant que vont-ils comment on peut évoluer développer ces nouveaux instruments notamment les clients pour financer nos industries et être sur des conditions de financement adaptant par rapport aux conditions pour financer leur investissement en la matière merci merci c'est un avis bonsoir on va s'agit vice-président de l'AMIT l'association marocaine des industries du textile de la vie soir d'un coup c'est je m'en arrive merci c'est lui c'est Romain madame la directeur générale adjointe Tapa Morocco vous connaissez Tapa Morocco très bien merci beaucoup pour ce tour très rapide vous voyez on arrive à respecter le temps c'est rapide alors on va passer à la deuxième séquence et ce que je vous propose c'est tout simplement suivre le titre de la thématique il y a taxe carbone contrainte opportunité pour et par le Maroc donc on va commencer par la partie contrainte donc je vais inviter chacun des participants de s'exprimer sur les enjeux les contraintes les inquiétudes s'il y en a et puis après on attaquera le côté opportunité c'est chaud à vous là c'est le micro qui a voyagé c'est un micro qui a voyagé sur la partie contrainte le secteur cimentier est un des secteurs très concerné par la taxe carbone en Europe c'est un poids économique qui va se poser sur tous les acteurs cimentiers et pour le cas marocain on exporte encore très peu dans l'Europe près de 300 000 tonnes par rapport aux autres pays mais on a en face de nous d'autres pays qui sont beaucoup plus présents sur le marché de l'export qui sont très compétitifs la Belgérie notamment qui exporte de 10 millions de tonnes chaque année la Turquie qui exporte 18 millions de tonnes en grande partie à destination d'Europe donc on a une concurrence assez forte on a des opportunités bien sûr en deuxième partie mais le poids économique que peut représenter une taxe carbone sur le secteur cimentier c'est quelque chose d'assez fondamental d'assez lourd à porter il y a moyen de trouver ça il y a moyen de trouver ça il y a moyen de trouver ça il y a moyen c'est bien il ne parle pas il parle à deux niveaux des contraintes ce qui est bien mais on aimerait bien les écouter donc le secteur cimentier pour le savoir c'est un secteur avec une forte empreinte carbone parce que par le process quand on produit du ciment on dégage du CO2 naturellement on a encore au Maroc une industrie qui est extrêmement dépendante des énergies fossiles à 80% donc on mange le coq de pétrole pour produire des ciment donc on est un gros émetteur de carbone tout ce qui est taxe carbone forcément c'est un challenge puisque à peu près on est autour des instances de CO2 par condition au Maroc donc c'est une conférence assez élevé pour l'industrie marocaine merci merci c'est toujours c'est Ismaël à accueillir donc la même question quelles sont les contraintes les inquiétudes tu reprends le micro merci alors comme vous le savez l'acier a été identifié parmi les 5 produits qui suivent des ronds de taxes carbone à l'entrée de l'Europe jusqu'à ces derniers temps Solacide n'exportait pas sur l'Europe ces produits nous avons lancé un nouveau produit à la fin de l'année 2022 qui est la fibre de l'acier totalement verte avec un mix énergie éolienne énergie et nous avons commencé à exporter sur l'Europe ce produit-là nous sommes aujourd'hui nous fournissons la construction du métro de Paris avec les fameuses fibres d'acide et nous continuons à exporter sur le Canada sur l'Afrique du Sud il y a énormément de marchés qui s'ouvrent à nous et notre ambition c'est de pouvoir diminuer les points des commodités dans notre portefeuille produit et aller vers des acides de haute valeur ajoutée et comme je le disais tout à l'heure nous avons aussi l'ambition d'être un grand recyceur donc non seulement nous recyclons la ferraille mais nous avons l'ambition de recycler aussi tout ce qui va avec la ferraille de l'humidium le cuir le caoutchouc et donc nous avons pris la décision de monter un centre de recherche pour pouvoir effectivement travailler sur tous ces nouveaux produits donc c'est une contrainte qui pour nous va être transformée en opportunité et aujourd'hui dans le grand parceleur métal qui est l'actionnaire principal de son acide nous empêchons en termes d'acide vert nous sommes les seuls à avoir plus de 85% d'énergie verte dans l'acide de nos produits à l'échelle du pays à l'échelle du pays donc si ce n'est pas je me demanderai de passion on va terminer avec les industriels je suis un industriel et j'ai le réflexe de privilégier les industriels alors si c'est en passager c'est une question assez difficile parce que c'était juré de tout pour parler que des opportunités mais vous pouvez parler des contraintes mais de manière très courte la première contrainte nous en amène c'est qu'aujourd'hui il y a plus de 200 000 emplois qu'il faut pérenniser et c'est un secteur qui est parmi les premiers secteurs employés industriels du pays donc ça c'est la première contrainte qu'on a en tête c'est le seul emploi en second lieu en termes de contraintes le Maroc a fait le choix de délibérer dans les années demi d'aller vers la mondialisation qui a eu ces effets positifs mais en contrepartie pour le secteur c'était une période où l'avent textil a quasiment disparu du Maroc donc aujourd'hui la convention que nous avons c'est de reconstituer cet avont pour terminer l'achat de valeur et vraiment profiter de la proximité à l'Europe très bien merci beaucoup c'est Hamdoum merci c'est Fikolet je réponds à votre question directement j'en bats très peu des contraintes je crois que ce sera d'ailleurs la teneur de nos échanges alors heureusement d'abord à ce que c'est que cette fameuse Cébam c'est quoi c'est une taxe à l'importation sur des produits dont la teneur en carbone dépasse un certain seuil et donc cette taxe sera proportionnelle aux émissions carbone émises lors de la production de ces biens si ces biens sont produits à l'extérieur de l'Union Européenne et dans des juridictions où il n'y a pas de fiscalité du carbone donc en réalité l'Europe a créé ceci pour éviter les émissions qu'on appelle du carbone leakage ou par simple arbitrage régulatoire les grands manufacturiers déplacerait leur production de la réalité de production du territoire européen là où ils payent soit une taxe carbone soit équivalent dans l'ETS qui est l'équivalent de la taxe carbone c'est-à-dire qu'ils vont sur le marché carbone quand ils sont au-dessus de leur quota d'émissions pour acheter des certificats carbone à d'autres industriels qui eux ont été en deçà de leur quota d'émissions et donc qui vendent sur le marché de l'ETS dans le certificat carbone et donc en réalité le prix du carbone est fixé par cette ETS européen donc les industriels européens sur le sol européen sont soumis à une taxe supplémentaire donc somme toute ça n'est que logique pour éviter un préjudice concurrentiel pour ces industriels sur le sol européen d'établir une taxe qui crée une sorte de level played field pour tous les manufacturiers mais dans le cas du Maroc ça créerait une contrainte si nous n'avions pas de fiscalité carbone sur notre territoire fiscalité carbone est ô combien possible sur les territoires marocains mais surtout regardons les chiffres ça a été cité précédemment l'annexe 1 de l'acte de la commission européenne qui définit ce CEPA qui est donc rentre en vigueur de manière non obligatoire pour le 23 définit bien 5 secteurs qui ont été saufés dont le ciment l'acide les fertilisants et l'électricité évidemment lorsque vous regardez le volume de ces 5 secteurs dans le volume total des exportations en direction de l'Union européenne simplement pour l'année 2021 ils représentent des vrais milliards de dirhams c'est un total de 300 milliards de dirhams et lorsque vous appliquez ce que pourrait être cette taxe en fait on a du mal encore aujourd'hui à déterminer le niveau de cette taxe parce qu'il devrait normalement être indexé sur ce fameux ETS pour qu'il soit équivalent et pour les besoins d'exercice on va l'établir à 5 ou 10% puisqu'il variera selon les secteurs et donc la facture en étant extrêmement conservateur pour l'économie marocaine serait au maximum de 0,07% de notre PIB donc en réalité PINAS alors ça ne veut pas dire que si le périmètre ne venait pas être élargé au-delà de ces 5 secteurs si même la nature des produits devaient être plus sophistiquées parce que là on parle de basic and raw products l'impact on n'en serait que plus grand mais en réalité ça a été dit par M. le ministre également par M. le Poudin il s'agit évidemment d'une aubaine d'une opportunité considérable pour notre tissu industriel car ce qui se joue ici c'est l'avenir de notre pays comme zone d'exportation verte hôte d'énergie manufacturière hôte d'industrie manufacturière qui aura besoin de notre énergie renouvelable ici au Maroc de nos électrons low cost et low carbone pour pouvoir réexporter vers l'Union Européenne sans avoir à payer cette taxe carbone au Sacré-Ramme dans la loi de l'Union Européenne merci beaucoup au passage vous êtes également vice-président de la commission de la CGR on y reviendra tout à l'heure de l'économie verte pour vous écouter sur le sujet et surtout sur les actions le plan d'action qui est lancé par cette commission au sein de la CGR c'est vraiment la réunion c'est vraiment pour savoir si c'est une trainte ou une opportunité d'abord il faut se poser la question notre kilowattheure quelle est l'intensité carbone de notre kilowattheure produite notre misère énergétique au Maroc c'est très bien et aujourd'hui à 67% d'un jet de charbon ce qui entraîne que l'intensité du kilowattheure produit est à hauteur de 750 grammes de CO2 par kilowattheure ça peut paraître élevé comparé à des concurrents du cours mondéterranéen c'est surtout élevé par rapport à des consommateurs je dirais en France c'est certain peut-être par l'Allemagne ils sont autour de 300 la France c'est autour de 50 grammes de CO2 par kilowattheure produit donc on peut se dire attention on est mal positionné donc là peut-être qu'il y a un contraint par ailleurs le coût du kilowattheure produit au Maroc reste élevé il reste élevé pourquoi ? parce que on est dépendant d'un train fossile qui fluctue en fonction du marché on n'a jamais pensé qu'on allait acheter du charbon à 400 dollars la tonne on l'a fait l'année dernière alors que le prix moyen si on voit sur les 25 dernières années c'était autour de 65 70 dollars la tonne donc tous ces éléments-là montrent qu'il y a des contraintes mais des contraintes qui réellement ont des choses à chambre qui sont des opportunités parce que par ailleurs et on va le voir peut-être dans la deuxième partie des discussions le Maroc a beaucoup d'atouts pour transformer ces contraintes que nous avons aujourd'hui pour l'opportunité pour pouvoir décarboner notre production d'énergie électrique et de rendre plus compétitif nos entreprises à l'export merci beaucoup aussi je reviens vers les Hassan Saint-Issou pour la parole donc tu es président de l'association des exportateurs marocains donc il y a la composante commerce comment est le vécu commerce à l'export en fait contrairement à mes prédécesseurs je crois que le sujet mérite davantage de l'explication la table est-elle une contrainte ou une opportunité je préfère m'accorder beaucoup plus de temps pour que je sois à l'export vous compreniez en fait si vous voulez la taxe c'est beaucoup plus pour l'export alors je dirais je commencerai par parler des mécanismes d'ajustement carbone comme on est appelé tas carbone entrera en vigueur 1er octobre 2023 avec une liste réduite des produits concernés je suis en train de donner des explications pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qui se passe parce que je sais que tout le monde est au courant mais je préfère faire des cartes de famille durant cette première étape les procédures administratives seront mises en place le paiement de cette taxe deviendra obligatoire à partir de janvier 2026 en effet la récarbonation est le nouveau défi de notre industrie nationale le Maroc sera directement impliqué par ce nouveau mécanisme d'autant plus que l'Union européenne constitue le premier marché pour le moment j'ai dit bien comment parce que les entreprises vont se réveiller pour nos exploitations plus de 63% de nos échanges sans commerciaux avec l'Union européenne toutefois la décarbonation de l'industrie marocaine est un enjeu placé au cœur de la transition énergétique voulue par le Royaume en outre le nouveau modèle de développement qui est inscrit comme un devis importateur important de croissance pour notre économie à coûter aux autres facteurs déterminants de la compétitivité à savoir l'optimisation et la rationalisation des coûts énergétiques par ailleurs autres pays offrent un contexte favorable aux industriels pour réussir cette transition le Maroc a adopté en 2009 sous les réorientations de sa majesté le roi Mohamed VI l'assiste une stratégie énergétique basée essentiellement sur les énergies renouvelables le développement de l'efficacité énergétique et le renforcement de l'intégration régionale la clé de la réussite réside dans le nouveau engagement et de prise de conscience des pouvoirs publics et des offrateurs qui leur ont beaucoup gagné après la mise en oeuvre de cette taxe ainsi la taxe carbone représente à mon sens une opportunité pour renforcer notre compétitivité faire du royaume du Maroc d'ailleurs une destination de production industrielle neutre voire même devenir un acteur exportateur et pourvoyeur en énergie propre au pays industriel bienvenu des contrats de cette taxe engendrerait pour notre industrie et pour notre exploitation et pourraient aussi être une opportunité pour renforcer la compétitivité merci je vais inviter le président de donner le point de vue d'un financier averti pour des clients avertis je vais pas aller contre la tendance qui était beaucoup plus marquée par de l'optimisme et des opportunités mais on va s'avouer quand même qu'on commence à partir des contraintes sérieuses parce que le sujet il porte son nom c'est le principe de pollueur payé au moment qu'on parle de paiement ça veut dire qu'il y a une contrainte forte mais encore il y a toujours et dans un pays qui a su se projeter beaucoup plus à moyen et à long terme je pense que la contrainte elle est surtout à court terme avec les mécanismes d'investissement les mises à niveau qui s'imposent à tout le monde et par rapport auxquelles en tant que financier en tant qu'anquier je dis qu'il y a toujours des solutions par rapport à ça et qui vont dans le sens de l'incitation par rapport à la finance durable mais tout à fait naturellement il y a la contrainte qui est le payeur au lieu on va sortir de ça un petit peu et je pense qu'il y a une contrainte qui s'impose à nous tous on pense à tout ça qu'il y a la contrainte climatique on a tendance à l'oublier et tout à l'heure je parlais du fait que j'ai vécu dans trois pays différents Maroc maintenant Égypte et la Tunisie tant qu'on a les pieds dans un pays on pense que les changements climatiques c'est un phénomène local mais quand on voit ce qui se passe sur le retour méditerranéen et avec un phénomène d'accélération très très rapide d'année en année il se dit qu'il y a un vrai danger par rapport au changement climatique et donc il y a le sens industriel il y a le sens également responsable par rapport à tout ce qui se passe sur le gouvernement pour essayer de sauver les meubles et en nous sauvant les meubles on va trouver des opportunités on va les apparaître merci merci c'est ça alors je reviens à ce qui se passe c'est ça il y a la problématique du changement climatique il y a également le bilan carbone parce que le bilan carbone l'empreinte carbone est un passage obligé pour déterminer la taxe pour dialoguer et puis notre pays aussi dans le cadre de ses engagements internationaux ses engagements volontaires il a il s'est lancé des défis à l'horizon 2030 si tu peux en toucher un mot merci merci mais il faut rebondir parce que oui les changements climatiques sont là et je crois que c'était la base pourquoi cette décarbonation au début les choses s'accélèrent avec le contexte géopolitique et le contexte économique mais surtout et je tiens à dire une chose ici parce que vous avez entendu la SMEX la PC les idéologistes nous avons la chance dans le pays que on a des commissions dédiées au développement rural dans toutes ces associations et depuis plusieurs années sur la CGN aussi mais tellement c'est important tellement nous avons la chance parce que c'est c'est une opportunité par rapport à d'autres pays c'est parce que on a de l'avance et on a tous les acteurs qui se sont mis et vraiment c'est très rare quand on fait le tour du monde par exemple dans la COP dans les rencontres sur les changements climatiques et autres l'autre pays est dans le top 4 mondial aujourd'hui dans ce domaine c'est l'indice de la permanence des changements climatiques qui a annoncé le classement les 3 premiers oui on est dans les 7ème avec les 3 premiers qui n'existent pas donc on est dans le top 4 mondial mais c'est très important pour dire pourquoi c'est une opportunité et ce que vous avez dit c'est le mot le plus important j'ai accompagné le groupe OCP il y a quelques années pour faire le premier bilan carbone du groupe en 2007 en 2007 lorsqu'on a fait le bilan carbone du groupe il fallait faire appel à des acteurs étrangers pour pouvoir le faire correctement et qu'il soit reconnu au niveau international et le monitoring du temps ça va être la clé c'est pour ça que dans notre pays aujourd'hui il y a un travail qui est fait aussi avec la fondation de la protection de l'environnement pour que le monitoring du carbone soit fait correctement et qu'il soit reconnu au niveau international pour que les industriels alors l'OCP avait le carbone l'être en 2040 avec un programme très très fort et très important qui a été présenté devant sa majesté mais aussi toutes les actions qui sont données aujourd'hui dans le cadre de cette décarbonation on a montré le côté économique facture énergétique qui est déduite mais le marché du carbone lui-même est un outil avec le groupe Lafarge je crois que le premier le premier le premier crédit carbone qui a été vendu dans le cadre d'un groupe a été fait avec le parc éolien de Tétouan pour le groupe Lafarge et je crois que c'est des modèles que nous avons tous nos pays on a aussi le parc éolien de l'OINE de Souera qui a été avec les mécanismes de le grand propre qui a servi pour pouvoir vendre du crédit carbone dans le pays donc on a des expériences il faut absolument qu'aujourd'hui tous les outils soient mis en place pour que ce volet monitoré ce volet marché carbone et qui peut être aussi un marché carbone national et il n'y a pas de raison et il n'y a pas de raison que le site Maroc ne met pas un jour une taxe carbone à ses frontières donc tout ceci rentre dans cette politique de carbone de décarbonisation décarbonation décarbonation mais c'est un volet important parce que nous sommes dans ce schéma avec tous les outils et les outils existent et je crois que nous avons des expériences et je viens de dire ici nous avons la chance d'avoir ces responsables développement durable dans toutes les associations et c'est très important parce que c'est ensemble qu'on a réussi à avoir ce modèle marocain aujourd'hui et qui peut se développer encore plus fort alors juste quelques chiffres donc 42,8% c'est ça l'engagement dans notre pays alors dans l'éduction alors 42% pour le niveau par rapport à alors si c'est conditionné ou pas conditionné les deux alors parce que le débat qui a eu lieu dans la COP c'est de dire bon il y a des pays qui font des efforts et quand ils font des efforts on leur dit vous avez décidé de faire ces efforts comme du coup mais nous ont récompensé alors on leur dit attention les pays qui font des efforts les pays du sud alors le Maroc c'est 0,2% des émissions mondiales toute l'Afrique c'est 3% des émissions mondiales c'est pour ça que nous avons beaucoup de débats avec nos collègues du continent pourquoi faire des efforts nous subissons les changements climatiques nous ne sommes pas responsables des changements climatiques nous émissions 3% nous étions au Sénégal il n'y a pas longtemps nous avons trouvé du pétrole et du gaz aucune banque nous les financer parce que c'est plus possible l'Afrique c'est 3% des émissions il est anormal de dire même contre du fossile aujourd'hui nous sommes dans une transition énergétique et on dit oui on va en utiliser du fossile pour un certain nombre d'années et il faut aider ce continent où il y a 600 millions de citoyens sans électricité d'abord à se fournir son propre énergie il est un modèle pour ses citoyens et ensuite d'accompagner cette transition qui est de plus en plus économique qui est de plus plus rentable comme je vous dis mais c'est ce volet là d'engagement climatique et notre pays c'est vrai c'est très volontaire mais avec ce côté d'accompagnement nécessaire pour cette transition surtout pour les pays qui subissent ce changement climatique merci de toute façon la particularité de notre pays c'est qu'il a il s'est fixé des objectifs mais sans entre guillemets chantage donc il a dit moi je les ferai de manière volontariste que je sois compensé ou accompagné ou non mais je le ferai alors la parole tu veux ajouter quelque chose c'est ça c'est que le modèle économique pour nous parce que nous sommes pas un pétrolier nous avons une facture énergétique lourde nous avons du charbon du gaz du pétrole et c'est normal pour notre économie mais le problématique qui se posait c'était pourquoi ce modèle économique est très intéressant chez nous c'est parce que nous avons un prix de l'énergie qui n'est pas trop subventionné dans certains cas et qui a permis que le modèle économique pour les renouvelables pour l'efficacité énergétique soit rentable et c'est ça qui est important c'est pour ça que notre pays gagne quand je disais que toutes ces actions qui sont menées et ces pétales de notre industrie va aider notre facture énergétique notre économie nationale nous sommes dans ce chiffre c'est réduire notre facture énergétique en tant que pays en plus de la facture énergétique de chaque industrielle donc c'est tout ça qu'on gagne c'est pour ça que nos engagements c'est une dernière question donc je vais répondre à la question maintenant c'est ça ? Alors les baissés les baissés non parce que le vrai problème c'est le renforcement du réseau et le renforcement des endroits alors si on veut renforcer le réseau il faut qu'on trouve les moyens et les moyens le business model fait que ce million et demi parmi la voie de notre ADR et ces deux millions et demi au sud va nous permettre d'avoir un réseau qui sera adapté à nos besoins à l'actualité la deuxième chose pour l'injection l'injection dans le réseau on a commencé timidement effectivement dans l'attent c'est pas de super prix c'est à hauteur de 10% mais c'est un début c'est un début qui est encourageant il valait mieux faire ça pour commencer et voir comment le réseau allait se comporter et puis si ça se passe bien en généralisant alors pour conclure pour conclure un seul mot encore une fois je reviens là-dessus même si j'ai été encouragé libérez-vous de toutes les contraintes que vous avez dans la tête par rapport à vos potentiels de développement toutes sans limite allez au bout de ce qu'on peut faire on a nous des accords on n'est pas on a des défauts comme beaucoup de pays on a des contraintes comme dans beaucoup d'endroits mais franchement on n'a jamais eu un jeu de cartes aussi bon que l'aujourd'hui allez jusqu'au bout avec ce jeu de cartes ne vous limitez pas il peut et c'est un devoir aujourd'hui c'est plus juste un appel à la vie c'est une responsabilité cette limitation qu'on a dans notre tête aujourd'hui hypothèque l'avenir notre avenir est l'avenir de la génération future donc ça n'est plus un appel ça devient votre responsabilité et l'ambition c'est une responsabilité c'est à deux merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup qui invite à la libération des énergies je vous invite à applaudir tous les membres de ce parti merci à tous merci à tous c'est une affaire c'est une affaire à toi à par exemple même d'habitude je l'amoré comme l'idée de Fath c'est une affaire c'est une affaire c'est une affaire on a continué non ? mais écoutez vous bâtissez pas ça non pas du tout pas du tout pas de petite bâtisse merci beaucoup chers amis on est à la fin donc essayez d'être pour merci à tous intervenants au ministère et aux intervenants de toutes les idées moi si vous me permettez je voudrais sortir un peu du pays parce que j'ai eu la chance en étant l'ambassadeur de notre l'Union Européenne au moment où la taxe carbone a commencé à s'instaurer les réflexions donc participer avec des élu avec des membres de la commission à discuter notamment de l'impact sur les pays contre Maroc en défendant la position de notre pays je peux vous dire que déjà la position de Maroc était facile à défendre parce que certains titres anecdotiques me disaient pourquoi il n'y a pas de parti vert chez nous si puissant que les nôtres je disais chez nous le changement climatique le respect de l'environnement les énergies renouvelables tout ça c'est des choses qui sont déjà consciencielles dans notre pays donc on n'a pas besoin de quelqu'un en particulier qui vient entraîner le pouvoir à changer ses habitudes puisque c'est porté par le plus au sommet de l'État par sa majesté de droit donc tous les partis normalement sont alignés sur cette stratégie qui est illustrée par la politique de production d'énergie renouvelable par les lois sur l'environnement etc. et ça a été dit tout à l'heure c'est très important le Maroc ne vit pas ça comme une contrainte ça nous permet d'être à l'aise dans les différents sommets de la COP puisque le Maroc est volontaire dans beaucoup d'initiatives et n'a pas besoin qu'on le contraigne maintenant cet axe est venu et c'est peut-être intéressant de voir un peu la genèse par une préoccupation européenne qui est une contrainte celle-là il ne faut pas l'occulter ça a été cité un peu c'est que ça coûte de l'argent le changement la décarbonation n'est pas gratuite donc l'Europe est partie de l'idée qu'on va décarboner on s'instreint nous en Europe à faire cet effort d'investissement mais ça va contraindre nos industriels ça va contraindre notre société il ne faut pas que d'autres en profitent pour venir vendre moins cher parce que eux n'ont pas fait cet effort et en plus à l'époque quand ces réflexions ont démarré les énergies renouvelables n'étaient pas réputées comme ça a été dit tout à l'heure comme étant des énergies pas chères elles étaient réputées plutôt comme des énergies plus chères aujourd'hui on peut considérer qu'en dehors du charbon le solaire est photoblotaïque ou l'éolien sont les énergies les moins chères par rapport à toutes les autres sources en comparaison donc on peut produire maintenant de l'énergie renouvelable pas chère de l'électricité en particulier alors que ce n'était pas le cas donc en plus ça allait donner des contraintes de coûts de production élevés aux industriels européens donc il fallait les protéger nous l'idée d'instaurer une taxe compensatrice au départ pour dire on va calculer la part d'électricité de carbone et on va équilibrer par rapport à celui qui ne fait pas d'effort et qui continue à produire avec des énergies fossiles donc la préoccupation était bien sûr environnementale au départ mais plutôt économique les choses ont évolué parce que deux chocs majeurs ont percuté cette réflexion pour la renforcer premièrement c'est le Covid le Covid a appris à tout le monde y compris nous que la question de souveraineté en matière de production n'est pas quelque chose de théorique quand on a des problématiques de chaîne de production mondiale et de chaîne logistique mondiale on a vu la course qu'il y a eu sur des masques sur des médicaments sur des vaccins sur un tas de choses heureusement le Maroc s'en est bien sorti grâce à la politique menée par le gouvernement sur l'impulsion royale on a souffert d'aucune pénurie mais l'Europe a souffert de beaucoup de pénurie et donc la question de souveraineté a ramené la notion de relocalisation des industries donc ça a renforcé toutes ces réflexions de taxer à l'entrée pour encourager les gens à venir produire en disant si vous ne venez pas en plus donc on veut que ce soit le cas pour des raisons de souveraineté mais en plus si vous ne venez pas là vous aurez une taxe à prix donc finalement ça a rejoint ça a percuté cet élément plus évidemment les contraintes induites par la proximité c'est à dire raccourcir l'échelle logistique parce que la chaîne logistique est un émetteur de CO2 extrêmement important troisième élément qui est venu percuter tout ça c'était sous-jacent c'est la déconnexion de demandes économiques c'est pas encore déconnecté mais la décorrélation entre le monde chinois et le monde américain avec le monde occidental on voit la mondialisation qui est en train de prendre un cours différent celui qui consiste à dire je ne te vends plus ce que tu veux et je t'achète plus ce que tu veux ce que je veux donc il y a une décorrélation et c'est en fait la fin de la mondialisation telle qu'on la connaît qui a été encore accentuée évidemment par le conflit que nous connaissons en UQ donc tout ceci fait que aujourd'hui qu'est-ce qu'on a ? on a un retour sur la production nationale et l'élévation de marier et en fait il y a deux écoles l'école européenne qui est une école de contraintes c'est-à-dire on va protéger on va créer des contraintes pour que les choses aillent dans le sens de ce que veulent les autorités publiques la démarche américaine est différente c'est une démarche incitative on va donner de l'argent pour que les gens fassent ce qu'on a envie de faire et en fait le Maroc et c'est là où le risque existe c'est qu'on est contraint aujourd'hui par deux démarches une démarche protectrice qui va fermer des marchés et une démarche incitative qui va attirer la production donc il faut qu'on trouve un remède chez nous qui permette de continuer d'accéder aux marchés auxquels on a accès et d'éviter que tous les producteurs qui peuvent être intéressés à venir chez nous n'aillent aux Etats-Unis parce que là-bas il y a des subventions qui sont données en force on rappelle les chiffres un cas de 250 à 300 milliards de dollars qui vont être injectés dans les industries automobiles etc. alors tout ça à un moment où les choses s'accélèrent un chiffre si le parc automobile marocain par exemple l'Europe veut à partir de 2035 interdire les véhicules thermiques donc bon on ne va pas disparaître en 2035 mais comme une durée de vie d'une voiture c'est entre 5 et 10 ans donc on peut dire que d'ici 20 ans 2043 il n'y aura pas de voiture autre qu'électrique en Europe tout ça nécessite l'équivalent en électricité de ce que produit l'Europe aujourd'hui à peu près 60-70% les bonnes à peu près les mêmes chiffres je rappelle qu'en Europe on produit 1000 gigawatts d'électricité au Maroc on est à 10 ou 11 au Maroc il faudrait à peu près la même chose si demain tout le parc automobile marocain basculer à l'électrique il faudrait produire à peu près 70% de ce qu'on le produit en plus en plus évidemment en énergie en Europe alors l'Europe est confrontée à produire pour basculer vers l'électrique 70% de ce qu'elle produit déjà et convertir ce qu'elle produit déjà en fossiles en énergie vous imaginez le besoin que ça fait alors l'opportunité moi je vais avoir là-dedans la vraie opportunité c'est que le Maroc se transforme en producteur d'énergie électrique pour les autres parce qu'on a des champs de soleil des champs éoliens des capacités qui est l'un des meilleurs du monde et donc il faut se positionner d'ailleurs à titre d'anecdote quelqu'un me disait si vous savez vous y prendre au Maroc le prochain pays pétrolier entre qui mais c'est vous et en fait toute la stratégie qui aujourd'hui nous nouit parfois parce qu'on n'est pas un pays énergie d'énergie de commerce d'énergie bon on est classé dans une case à part donc on voit l'intérêt que peuvent prendre les pays producteurs de gaz ou de pétrole c'est quelque chose qui peut remettre politiquement géostratégiquement le Maroc comme étant un acteur majeur alors l'opportunité majeure pour le pays c'est de décarboner et l'enjeu franchement il est dans l'industrie clairement moi j'ai confiance à M. le ministre on l'a parlé on y arrivera les financements existent et tout cet effort à faire mais le vrai enjeu c'est l'électricité il faut non seulement préparer déjà à convertir ce que nous avons parce qu'on est encore à 70% charbon donc ça il faut le convertir au moins un mix gaz et énergie renouvelable plutôt que le charbon deuxièmement prévoir 60-70% parfois 100% de plus pour nos propres besoins dans le cadre de l'électrification du parc de transport et de la production d'hydrogène et rajouter encore un équivalent ou deux équivalents c'est-à-dire multiplier par 3 ou par 4 ce que nous faisons aujourd'hui pour exporter et là on deviendra un pays qui non seulement comme le ministre l'a dit tout à l'heure un pays qui rentre dans le voie réellement d'un pays développé mais un pays qui compte encore plus on sait qu'on compte sur le malgré notre positionnement économique on compte sur la scène internationale mais là on va compter encore plus pour moi l'opportunité majeure c'est cette transformation géopolitique qui est importante alors c'est un travail pour tous un travail pour évidemment les autorités publiques pour permettre le cadre mais on a la chance d'être déjà là-dedans depuis pas mal d'années donc il faut juste accélérer et deuxièmement à tous les acteurs et je rejoins parfois comme le ministre quand il dit voyons grand ne nous limitons pas on peut y arriver en fait l'enjeu aujourd'hui ce qu'a offert cette révolution du renouvelable aujourd'hui et heureusement cette problématique de taxes pose la problématique qui nous permet de réagir c'est comme le numérique c'est deux axes qui changent la vie du monde dans lequel les cartes sont contraintes d'être jouées où nous pourrons prendre non seulement notre part mais nous repositionner de façon forte un dernier mot pour dire que la taxe carbone il ne faut pas la voir comme une contrainte même si évidemment je souhaite que toutes les entreprises soient à l'ASMEC c'est donc que tout le monde soit exportateur mais il faut y penser pour nous protéger nous-mêmes parce que notre industrie décarbonée peut être mise en concurrence et ça j'en parle en connaissance de cause puisque nous regardons la concurrence nous pas uniquement avec l'angle des compétitions nationales mais les internationaux qui viennent concurrencer or il faut qu'on pense nous-mêmes à dire si notre industrie se décarbone pour le marché local comment la protéger des compétitions qui est comme le fait l'Europe qui est tout à fait injustifiée parce que d'autres continuent de produire avec des moyens des sources non décarbonées et du coup moi je prends qu'il y ait une taxe carbone dans notre législation pour permettre de protéger l'entreprise et merci merci beaucoup pour cette mise en perspective qui est très ambitieuse et qui me rappelle ce qui est mis dans le rapport du nouveau modèle de développement nous avions dans ce rapport annoncé cinq Maroc cinq Maroc Maroc compétence Maroc inclusion Maroc des territoires et surtout Maroc de l'audace dans le Maroc de l'audace il y a cinq composantes il y a une composante qui est relative à l'énergie vous vous voulez qui recommande à ce qu'on aille le plus loin possible avec une ambition qui est affichée c'est de diviser le coût d'un le kilowattheure à l'horizon de 2035 passé de 1 dirhams à 0,5 mais c'est juste une indication globale on va aller à 0,56 ça dépend 0,50 de quoi ? 6 alors le deuxième c'est le Maroc numérique qui est là et puis le Maroc du savoir je ne vais pas citer les autres mais vous pouvez le consulter à volonté sur le lot en tout cas merci beaucoup c'était un plaisir de partager avec ce sujet le Maroc est prévu ou pas ? non ? merci je crois que ainsi je prendrai notre soirée merci à nos intervenants merci à nos chers participants merci chers chers si 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 je ne vois pas si je ne vois pas je ne vois pas monsieur le ministre monsieur c'est ici monsieur c'est je ne vois pas monsieur monsieur merci à vous tous merci à vous également d'avoir participé dans ce débat je crois que nous allons sortir de cette phase de cette salle très optimiste parce que bon le ministre nous a dit qu'il n'y a qu'il n'y a pas de contraintes contraintes c'est une opportunité pour les entreprises marocaines en termes de création d'emplois en termes d'investissement mais également en termes de compétitivité donc il ne reste qu'à créer dans la législation une taxe carbone comme ça je crois qu'on va franchir le pas merci encore une fois et je crois qu'on va prendre juste une photo souvenir si vous le permettez chers intervenants et merci à toi pour tout ce que vous avez fait merci